L'été est arrivé ! Et après la saison printanière plutôt chargée qui vient de se terminer, vous êtes sûrement déjà en train de boucler vos valises pour partir vous détendre au soleil. Eh bien... Arrêtez ça tout de suite ! Dois-je vous rappeler que quand un weeb rentre en contact avec le soleil, il fond ? Dois-je vous rappeler le serment d'ermitage que vous avez formulé le jour où vous avez découvert votre premier animé ? Dois-je vous rappeler que qui dit nouvelle saison, dit plus de nouveaux animés ? Et ça tombe bien, puisque en tant que weeb de rang Hess, merci les flops, j'ai passé les trois dernières semaines à répertorier tous les animés de l'été qui vont nous permettre de nous tenir éloignés de toute cette sociabilité qui nous menace dehors. Chômeur ! Bref, du coup, installez-vous bien, prenez un petit truc à manger, bah prenez plusieurs trucs à manger en fait, parce que là ça va durer longtemps. Et sur ce, c'est parti pour découvrir les animés qui nous attendent cet été. L'été est arrivé, c'est donc l'heure de glanter, et ça tombe bien, puisque cette saison y'a plein d'animés, alors allez vous enfermer, parce que c'est l'heure de découvrir les animés de l'été. Les animés de l'été Et on commence directement avec un animé qui va beaucoup nous parler à tous, 50 nuances de gras. Naoetomo Hatsu est un mec plutôt lambda qui travaille dans un centre de bien-être et de remise en forme. Et du coup, en tant que coach sportif, son principal objectif, bah c'est de soulager ses patients de leur douleur quotidienne, qu'elle soit physique ou morale, et ainsi, bah, de les aider dans leur remise en forme. Rien à foutre de ta dépression ! Le truc, c'est qu'un jour, alors qu'il finissait sa journée comme d'habitude, et qu'il comptait rentrer chez lui, il tombe sur une vie plutôt étrange. Oreilles pointues, yeux émeraude, longs cheveux blonds. Oui, cette fille est en réalité une elfe. En surpoids. En fait, c'est juste Marcille après 24 épisodes de Donjons à Gloutons, quoi. Elfuda, de son nom donc, est une elfe qui, après avoir voyagé dans notre monde, a découvert les saveurs gustatives absolument inouïes de la gastronomie terrestre. Le kebab salade tomate-oignon, le tacos 3 viandes, la margarita, et son supplément de parmesan, le beurre gousse à 18 balles. Combien ? Oui, Elfuda est tombée amoureuse de la malbouffe. Et à cause de ça, elle a pris un peu de poids. A tel point que maintenant, elle est dans l'incapacité de passer le portail pour la ramener dans son monde d'origine. Du coup, elle décide d'aller voir Naoe pour qu'il l'aide à perdre un peu de poids et ainsi lui permettre de repartir chez elle. Le truc, c'est que Elfuda, elle a beau être motivée, elle est tellement accro aux frites que cette perte de poids s'annonce extrêmement compliquée. Bon, alors, je vais pas vous mentir, moi personnellement, cet animé, je l'attends pas particulièrement. Ouais, parce que, perso, je pensais qu'en plus d'avoir un animé qui serait hyper drôle au vu de sa bande-annonce qui respire la comédie, on aurait également le droit à une histoire centrée sur le dépassement de soi, sur la motivation, sur le développement personnel, sur le fait de se dépasser pour atteindre ses objectifs, et pourquoi pas même sur le body positif. Ouais. Sauf qu'en réalité, bah j'ai appris que l'animé ne se pencherait que sur le body tout court. Ouais, faut savoir que 50 nuances de gras, c'est certes une histoire qui va se vouloir extrêmement drôle au moyen de divers pérépécies tous plus loufoques les unes que les autres, ou même au travers des interactions farfelues entre ces divers personnages tous issus d'un univers fantastique, mais outre ça, l'animé est un GIGA ECHI. Et alors, bon, j'ai rien contre le ECHI quand il est bien utilisé, mais quand je vois ça, bon, je vais lui laisser une chance après tout. Du coup, voilà, j'attends vraiment pas grand chose de cet animé, je vais pas vous mentir, je pense que, très honnêtement, c'est juste encore une oeuvre qui va nous faire passer pour des dégénérés plus qu'autre chose, mais bon, j'essaierai quelques épisodes quand même, parce que, ne sait-on jamais ? Mais je vais être honnête avec vous, si je l'ai ajouté à cette liste, c'est parce que je trouvais son titre drôle plus qu'autre chose, en fait. Bref, l'animé sera disponible à partir du 6 juillet 2024, sur ADN. Cet été, on aura également le droit à un animé que, je vous conseille de ne pas juger à sa couverture, Boku no Tsuma wa Kanjouganai. Takuma, jeune employé dans une entreprise, pourrait tout à fait être considéré comme l'homme banal sans histoire. Sauf que, son entreprise, elle se trouve au Japon. Et vous savez ce qu'on dit ? Au pays du soleil levant, salarié tu deviendras, dans le cul, ta liberté tu auras. Et effectivement, à cause de son boulot, bah, Takuma n'a plus du tout de vie sociale, hein. Faites-vous qu'il n'a même pas le temps d'effectuer des tâches ménagères chez lui, ni même de faire la cuisine. Du coup, bah, Takuma, il n'a pas le choix, il décide de se payer un robot d'assistance domestique pour se faciliter la vie. C'est ainsi qu'il accueille chez lui Mina, une parfaite petite ménagère, programmée exclusivement pour faire la cuisine et le ménage. Euh, dites, les japonais, c'est pas ceux qui affirmaient que les robots étaient asexués ? Alors, pourquoi ce robot qui est programmé pour faire le ménage ressemble à une femme ? En même temps, venant d'un pays dont l'un des plats les plus populaires s'appelle la soupe miso, faut pas s'étonner ! Ceci était un exemple de raccourci TAR Mario Kart. Bon alors, Takuma, il n'a pas vraiment de vie sociale, hein, je vous l'ai dit. Du coup, quand il voit une autre présence rentrer dans son quotidien, que ce soit humain ou robot, il a tendance à vite s'attacher. Et du coup, c'est ce qui arrive avec Mina en fait. A tel point qu'à un moment pour blaguer, c'est ça, pour blaguer. Il lui dit qu'il aimerait bien qu'elle devienne sa véritable femme. Heureusement qu'il n'a pas adopté un chien, disons-le. Alors, techniquement, les robots sont dépourvus d'émotions. Sauf que là, contre toute attente, Mina, elle prend cette remarque très au sérieux en fait. Et donc, à partir de ce moment-là, humain va se laisser prendre au jeu, et finir par tomber peu à peu amoureux de son androïde. Alors, personnellement, je vous l'ai déjà dit même dans d'autres vidéos, mais j'ai toujours été fasciné par l'intelligence artificielle et la façon dont l'humain avait tendance à l'utiliser. Hey, tchadjafete, comment je m'appelle ? Vous êtes sexy révor, l'étalon du plaisir. Et du coup, quand je vois la bande annonce, bah je sens qu'on va avoir là une histoire profondément émouvante en fait. Un homme rongé par la solitude qui ressent un profond besoin d'attache au point même de développer des sentiments envers une machine, bah en vrai perso, ça me fait pitié. Mais genre vraiment premier degré, mais pas de la pitié en mode dégoût, mais vraiment une sorte de compassion affective pour lui en fait. Et si rien que la bande annonce arrive à me faire ressentir ça grâce à sa mise en scène, ses musiques, son animation, bah je suis persuadé que l'anime représenterait vraiment ce que j'aime dans ce genre d'histoire, de l'émotion pure. Alors, faut aussi et surtout noter que j'ai fait pas mal de recherches sur le manga, et d'après ce que j'ai compris, l'histoire de Boku no Tsuma wa Kanjouganai n'est absolument pas celle qu'on croit. Ce que je veux dire, c'est que l'oeuvre est séparée en deux parties. Une partie qui se concentre sur la romance, et qui apparemment fait pas mal penser au romance old school, tellement la dynamique de l'intrigue, ses personnages et son histoire globale sont profondément bien développées, mais aussi et surtout une deuxième partie qui, d'après les dires, serait bien plus sombre que ce qui n'y paraît. Alors, j'ai lu des trucs, bon rassurez-vous je vais pas vous dire pour pas vous spoil, mais si ça se passe vraiment comme je l'ai lu, alors ça peut être à la fois très surprenant, et extrêmement déroutant. Du coup, oui. Personnellement, j'ai de grandes attentes concernant cet animé, et par conséquent, j'ai vraiment vraiment hâte de m'y plonger. Alors, si comme moi vous sentez l'histoire émouvante, et que en plus vous êtes intrigué par cette deuxième partie dont tout le monde parle, alors rendez-vous le 2 juillet 2024 sur Crunchyroll. Autre animé annoncé pour cet été, Giji Harem. Eiji Kitahama est un garçon on ne peut plus normal, dont le plus grand rêve est d'avoir un harem de fille rien que pour lui. Oui, j'ai dit normal. Le problème, c'est que, comme le dit si bien le proverbe, La vie, cette sale race. Et ça, Eiji, bah il s'en rend compte plutôt vite, hein, parce que, en réalité, il est seul. Enfin, seul, oui et non. Heureusement, il peut compter sur Rin Nanakora, sa camarade de classe, mais surtout une membre très douée du club de théâtre. Alors, bien évidemment, qui dit théâtre, dit forcément talent de comédienne. Marion Cotillard, Batman 2012. Et c'est justement en utilisant ce talent de comédienne, que Rin va se mettre en tête de réaliser le rêve de Eiji, en jouant elle-même le rôle du harem. Ça veut dire qu'elle va, à elle seule, interpréter une dizaine de personnalités différentes. En gros, elle va faire semblant d'avoir un trouble dissociatif de l'identité pour attirer l'attention, quoi. Mais, vous vous trouvez bien que, si elle fait ça pour Eiji, c'est parce qu'au fond, bah elle est raide dingue de lui. En même temps, excusez-moi, mais comment résister face à un giga charo qui ne rêve que de polygamie ? Ah, les japonais et le romantisme. Le problème, c'est qu'à travers toutes ces personnalités et toute cette comédie, réussir à convaincre Eiji de ses véritables sentiments, bah, ça s'annonce extrêmement compliqué. Alors, on en a vu, hein, des façons différentes d'exploiter des harems dans les animés. On a vu, elle, famoso promesse d'enfance, avec un héros amnésique qui n'arrive jamais à se souvenir avec qui il a fait la dite promesse. On a vu un gros charo louer des filles dans le but d'excuser la conception de son harem. Et on a même vu un mec faire craquer son fille rien qu'avec un regard. Du coup, oui, je pensais qu'on avait fait le tour, hein, question harem. Mais encore une fois, j'ai sous-estimé les japonais, visiblement. Le fait d'avoir plusieurs personnalités différentes en une seule, je pense que ça peut vraiment avoir un effet de, ok, c'est un harem, mais c'est pas aussi cringe qu'un vrai harem, en fait. Vous voyez ce que je veux dire ? Bon, alors, d'après ce que j'ai compris en faisant mes quelques recherches, faut savoir que, outre le côté comique de l'histoire, on va se retrouver avant tout ici dans une romance qui se veut plus mignonne qu'autre chose. Ici, pas question de drame, pas question de réflexion pure, non, c'est juste une romance mignonne entre deux étudiants et rien d'autre. Ah, parce que, petit détail, mais qui n'en est pas des moindres, quand on regarde la bande-annonce, on aperçoit à un moment donné que Eiji est au volant, donc il conduit, donc ce qui veut dire que les deux personnages sont majeurs. Et alors, bon, peut-être que ça ne signifie rien de vraiment concret, mais personnellement, je pense qu'avoir des personnages majeurs dans une romance, ça peut donner une histoire un peu plus mature que la plupart des autres animés qui se passent au lycée, même si honnêtement, j'en doute un peu. Bah, en même temps, il faut dire que mature et harem, c'est souvent deux mots qui ne matchent pas du tout ensemble, hein. En fait, là, je pense qu'on va juste suivre une espèce de quotidien romantique à base d'intrigues tournant exclusivement autour de Eiji et Rin, et rien d'autre au final. Pour vous dire, j'ai vu que les chapitres du manga ne faisaient que 4 pages chacun, ce qui est peu, pour créer une intrigue, disons-le. Donc ouais, je pense qu'on est vraiment plus sur une histoire légère et chill qu'autre chose, en fait. Un peu une sorte de Takagi-san, où là, le but ne sera pas de taquiner son crush, mais plutôt de réaliser ses fantasmes. Ça me donne étrangement envie, dit comme ça. Bref, écoutez, perso, c'est pas l'une de mes plus grosses attentes, mais j'essaierai tout de même un ou deux épisodes pour voir un peu si j'accroche. Quoi qu'il en soit, l'animé sera disponible à partir du 5 juillet 2024 sur Crunchyroll. Autre animé qui me fait beaucoup envie, Konosekai wa Fukanzen Sugeru. Nicolas, jeune villageoise sans histoire, voit un jour son village se faire attaquer par un puissant dragon. Alors qu'elle pensait que tout était perdu pour elle et ses amis, elle aperçoit alors un homme mystérieux nommé Haga, qui, à première vue, serait un érudite qui connaît absolument tout sur le monde qui l'entoure. En plus, d'après ses dires, il ferait partie d'une organisation nommée Seeker, qui aurait pour but de lutter contre les événements inhabituels qui se produisent un peu partout dans ce monde pourtant ordinairement paisible. Du coup, en voyant cet homme inspiré autant de confiance, bah Nicolas, elle se sent sauvée. Sauf qu'en fait, non. Elle se fera buter par le dragon en même temps que les autres villageois. C'est là qu'on apprend que Haga est en réalité un développeur bloqué dans son propre jeu vidéo, et qu'il n'a qu'une seule mission, régler tous les bugs qui l'entourent. C'est des mecs comme toi qu'on veut chez Ubisoft ! Et du coup, en tant que développeur du jeu, bah il a juste à faire L1, L2, R1, R2, au bas gauche droite, au bas gauche droite, et bim, il n'y a plus de dragon. Mais le plus étrange dans tout ça, c'est qu'une fois le dragon vaincu, Nicolas, qui s'était fait tuer devant ses yeux, je vous le rappelle, ressuscite soudainement. Un événement qui, normalement, n'aurait jamais dû se produire. Du coup, tous les deux comprennent qu'ils cachent un secret qu'ils ne peuvent révéler à personne. Un secret qui pourrait bien modifier radicalement l'existence même de l'autre. C'est donc de cette manière que Nicolas et Haga partiront ensemble explorer le monde dans le but de trouver d'autres bugs à corriger. Que ce soit des villageois qui restent figés dans leur posture, ou des mystérieux espaces sans fond cachés derrière des murs, Haga compte bien à la fois régler tous les bugs de son jeu, de toute façon il n'a pas le choix, s'il veut rentrer c'est la seule condition, mais aussi et surtout, comprendre qui est Nicolas. Le voilà le premier vrai isekai de la liste, un isekai basé sur un univers de jeux vidéo, mais qui, pour une fois, n'est pas destiné à influer sur l'évolution du héros. Au contraire, c'est le héros qui va influer sur ce monde. Et ça, ça me paraît être assez original pour me donner envie en fait. Le fait de devoir régler des bugs en interne, ça peut donner des situations vraiment drôles déjà, faut se le dire. Puis en vrai, au vu des bandes annonces, ça annonce vraiment une belle aventure franchement. D'une part parce que le but premier de l'anime, c'est d'explorer le monde en question, afin de répertorier les différents bugs, et au vu des commentaires que j'ai pu lire concernant le manga, il y a l'air d'y avoir absolument tous les bugs qu'on a tendance à croiser dans les jeux vidéo. Donc je pense que rien que ça, ça peut être giga fun. Mais ce qu'il faut noter aussi, c'est que Haga, il a pour mission de parcourir absolument tout le monde du jeu, pour venir à bout de tous ces bugs. Donc en vrai de vrai, au vu de l'intrigue, je pense que l'univers de l'anime sera assez bien construit, et assez varié pour être intéressant, et nous donner une réelle sensation d'aventure. Bref, personnellement, j'ai très hâte de découvrir ça. Parce que pour le coup, je trouve que là, on a potentiellement un isekai, qui pourrait être original. Et entre nous, rien que de pouvoir faire une phrase avec les mots isekai et original l'un à côté de l'autre, c'est très certainement le meilleur argument que je puisse sortir pour susciter votre intérêt. Et du coup, si vous aussi vous êtes intéressé, alors rendez-vous le 5 juillet 2024 sur Crunchyroll. Un petit animé dans le Japon féodal qui semble magnifique. Ça vous dit ? Ah bah ça tombe bien, parce que cette saison, on aura le droit à nigejozu no wakagimi. Hojo Tokiyoki avait absolument tout pour être heureux. Il était l'héritier direct du shogunakamakura, il était apprécié, il vivait une vie plutôt paisible, enfin bref, il était vraiment sur un petit nuage. Sauf que bon, ici, on est dans un shonen. Et Kiji shonen dit héros qui doit avoir une vie de merde. Et justement, Takauji Ashikaga, l'un des principaux opposants de la famille de Hojo, ben, il a pété un plomb. Et du coup, il a massacré tout le clan jusqu'au dernier. Après ça, Hojo, 8 ans, absolument tout perdu. Et en plus d'avoir tout perdu, ben, il a été pris en chasse. Mais heureusement, il est sauvé in extremis par un prêtre. Un garçon de 8 ans qui se fait sauver par un prêtre ? C'est quoi là ? On joue à Kamulaks ou... ? Du coup, bon, Hojo, certes, il se fait aider, mais il en reste pas moins le fugitif le plus recherché de la région, quoi. Mais, c'est pas pour autant qu'il perd espoir. Ouais, parce que très vite, il se met en tête de recruter de nouveaux adeptes, afin de redorer le blason du clan Kamakura, et ainsi, partir à la reconquête de son trône. Alors, je vais pas vous mentir, on est clairement ici sur un anime que j'attends énormément. Il y a absolument tout ce qui me plaît dans cet anime-là. Des combats, des complots, des guerres, un Japon féodal, des personnages variés, et surtout, bordel, mais c'est super beau ! Regardez-moi ça, les décors, l'animation, ce chara-design avec des traits fort prononcés, qui permettent de mêler un style old school, mais malgré tout très moderne dans sa modélisation. Bon, en même temps, c'est Cloher Works à l'origine du bousin, donc je pense que j'ai pas besoin d'en dire plus. Niveau histoire aussi, ça me paraît vraiment intéressant, puisque, certes, on est dans une fiction, mais malgré tout dans une histoire qui incorpore de vrais éléments de l'histoire féodale japonaise, comme par exemple, le fait d'intégrer le clan des Hojo, qui a eu un rôle essentiel dans l'histoire du Japon, ou alors le fait de prendre place dans le Shoguna Kamakura, qui a, lui aussi, réellement existé, et qui a été établi par Minamoto no Yoritomo, figure emblématique de l'histoire du Japon féodale au charisme inouï, et au fait d'armes tout simplement exceptionnel, et décédé d'une chute de cheval. Ah bah ça casse tout d'un coup, oui, bah surtout sa nuque ! Du coup, ouais, un anime qui met en scène cette période marquante de l'histoire du Japon, tout en la romançant un peu à la sauce shonen, bah ça ne peut qu'annoncer que du bon. Surtout si ça parle de guerre de clan. Notez également, un fait très important, je trouve, c'est que The Illusive Samurai, c'est du même auteur que celui d'Assassination Classroom. Ah bah oui, ça a son importance. Parce que déjà, bah du coup, vous savez que vous êtes entre de bonnes mains, mais aussi et surtout qu'il faut sûrement s'attendre à un petit côté romancé un peu déjanté, qui au final englobera un peu toute cette tragédie. Je veux dire, comme dans l'Assassination Classroom, oui, on va avoir de la comédie, oui, on va avoir de la fantaisie assez burlesque, mais oui, on va aussi avoir une grande tranche de drame. Et en soi, est-ce qu'on serait pas là dans la recette de l'oeuvre palpitante ? Bref, pas grand chose à dire de plus à part que j'attends de pied ferme cet anime, et que si c'est également votre cas, alors rendez-vous le 6 juillet 2024. Autre romance prévue pour cet été, et croyez-moi, ce n'est que le début, Toki Toki Bosotto, Rishiago de Dereru Tonari no Haryasan. Longues chevelures blanches, yeux magnifiques, grande intelligence, et même personnalité extrêmement raffinée, Alissa Mikhailovna Kujo est considérée comme une étudiante aussi sublime qu'inaccessible. Bon, alors, comme vous l'aurez compris à ma prononciation plus que douteuse de son nom, Alissa est d'origine mi-japonaise, mi-russe. Ouais, elle, c'est sushi, c'est dans la vodka qu'elle l'est. Et du coup, qui dit sans russe, bah, elle dit aussi tempérament plutôt autoritaire, hein. Bah, un peu comme le régime de la Russie, j'ai envie de dire. Le tien de régime, on en parle ? Inexistant. Et ce côté autoritaire, bah, il se manifeste quand elle se retrouve au côté de Masachika Kudzei. Un lycéen qui, pour le coup, est absolument tout l'inverse d'Alissa. Mauvais élève, feignant, et même, au final, peu attirant, disons-le. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'Alissa ne cesse de le réprimander, car il ne fait aucun effort pour améliorer son quotidien. Mais en réalité, le fait de toujours être sur le dos de Masachika, c'est juste une excuse pour Alissa. Puisque au fond d'elle, bah, elle est juste amoureuse de lui, en fait. Le truc, c'est qu'elle sait pas vraiment comment lui dire. Alors, elle profite juste de ses origines pour vider son cœur quand besoin est. Ouais, elle parle japonais pour l'engueuler sur sa façon de vivre, et elle parle russe pour murmurer ses pensées romantiques à l'égard de Masachika. Bah ouais, c'est plutôt pratique, vu que personne autour d'elle ne comprend le russe, bah, elle peut dire ce qu'elle veut, hein. Enfin, personne. Sauf Masachika. Et ça, Alissa, elle le sait pas. Le truc, c'est que Masachika est le mec le plus naïf qui soit. Du coup, quand il entend les déclarations d'Alissa, bah, il décide de faire semblant de ne pas comprendre. Voilà, voilà. Alors, avant toute exclamation de votre part dénigrant la non-originalité du scénario, laissez-moi vous dire que l'anime est réalisé par le studio Dogakobo, ce qui, en soi, devrait être un argument non négligeable pour certains d'entre vous. Dois-je vous rappeler les dingueries que le studio nous a pendus récemment ? Est-ce que c'est bon pour vous ? Je sais pas ce qui m'a pris. En vrai, outre ça, je pense qu'ici on va se retrouver dans la comédie romantique japonaise par excellence. Une tsundere amoureuse, un héros un peu teubé sur les bords, des gags potaches à foison, et au vu de la bande-annonce, une petite phase dramatique qui permet de pimenter un peu la romance. Mais au-delà de ça, bah y'a qu'à voir les bords d'annonce pour comprendre que l'anime ne va rien nous proposer de nouveau. Après, si je dois vraiment trouver un point qui le différencie des autres rom-com, alors je dirais sa protagoniste russe, ah bah si, c'est assez rare pour être stipulé. Et en plus, on connaît tous le tempérament des russes. Alors, en plus que là, on nous dit que c'est une russe tsundere, ah bah imaginez un peu si Poutine avait eu un tempérament de tsundere. Makuro Numbaka, toi prends de bombes nucléaires sur la gueule. Vladimir Koun, ne fais pas ça, du coup si vous aussi vous êtes intéressé, alors rendez-vous le 3 juillet 2024 sur Crunchyroll pour découvrir ça. Cet été, on aura également le droit à un genre d'anime qu'on n'a pas vu depuis longtemps, soyons honnêtes, avec TASUKETSU. Une nuit qui paraissait totalement banale, où la lune brillait, où l'éclairage s'était assombri, où tout le monde dormait, enfin la nuit quoi. Presque tous les humains d'une ville japonaise sont morts. Seuls quelques individus ont survécu, et parmi eux, on peut trouver Sanaetsu, un jeune lycéen qui accompagné d'autres survivants, va assister à un phénomène très étrange. L'apparition d'un message sur un écran en provenance d'une personne dénommée Empereur. Je dissous donc ce soir l'Assemblée Nationale. Le message il est plutôt simple, puisqu'il dit qu'à partir de maintenant, chaque nuit, la moitié de la population humaine restante dans la ville sera exécutée, jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'un seul survivant. C'est de cette manière que Sanaetsu va se retrouver mêlée dans un jeu impitoyable. Un jeu qui l'obligera à faire des alliances, à trahir, à conspirer, mais surtout, à lutter pour sa propre survie. Bon alors, en vrai, là, pour le coup, j'ai pas besoin d'argumenter plus que ça, je pense. On le sait tous, les battles royales, c'est tout ou rien. Soit c'est super bien fait, et on est subjugué du début à la fin, comme pour Alice in Borderland, où soit c'est profondément mauvais et bourré de clichés, et au final, on a l'impression de voir une énième copie de ce qu'on a déjà vu. Et du coup, quand je vois la bande-annonce de celui-là, je sens clairement que ça va être hyper cliché, hein. Mais pourtant, il y a tout ce que j'aime dans cette bande-annonce. Des alliances, des jeux mortels, des trahisons, de la bagarre, et surtout un max de survie. En vrai, pour moi, les survival games, c'est un peu les nanars de l'animation japonaise. Le genre d'oeuvres qui, pour la plupart, sont profondément mal écrites, profondément mal animées, mais qui, malgré tout, parviennent tout de même à nous procurer un certain plaisir. Après, je pars peut-être vite en besogne, peut-être que l'animé sera complètement révolutionnaire. Je vous en doute. Et peut-être même qu'il va nous surprendre, malgré son animation qui semble extrêmement bas de gamme, disons-le. Je vous en doute encore plus. Et puis, point important aussi, le manga ne fait que 6 tomes. Et actuellement, il est terminé. Donc, on va pas avoir là une histoire qui va durer en longueur inutilement. Alors, peut-être même que c'est possible que l'animé se termine en une seule saison, après tout. Ce qui serait plutôt cool, hein, disons-le. Parce que bon, les survival games qui durent sur 25 saisons, bon. Enfin bref, pour ma part, ça fait trop longtemps que j'ai pas regardé de survival games. Donc, oui, je vais clairement mater cet animé. Et je le regretterai sûrement, je vais pas vous le cacher. Quoi qu'il en soit, si vous aussi vous êtes intéressé, alors sachez qu'il sera disponible à partir du 2 juillet 2024 sur Crunchyroll. On continue avec Darya in Bloom. L'animé nous emmène dans un monde rempli de fantaisies. Un monde où la magie existe. Un monde, c'est similaire aux 35 000 isekais qui existent, en gros. Et ça tombe bien, puisque c'est dans ce monde que Darya, ancienne salariée woman japonaise, s'est réincarnée. Bon, alors, ce monde, Darya, il l'a tout de suite fasciné, à tel point que dès son plus jeune âge, elle s'est mise à apprendre à maîtriser la magie de création. Et du coup, elle est désormais capable de créer de véritables objets magiques, tels que des karchers magiques pour laver les murs, ou alors de somptueux plumeaux suifers pour récurer la poussière. Wow ! Ne fais pas de blagues que tu pourrais regretter. Ne fais pas de blagues que tu pourrais regretter. Non, en vrai, je suis mauvaise langue, puisque Darya est capable de créer des choses beaucoup plus folles que ça. Et ça, ça la rend plutôt heureuse. Sauf que, problème, c'est que la belle vie de Darya, elle finit par s'ensobrir après le décès de son père, qui, non seulement, la rend hyper triste, ce qui est logique, mais en plus, engendre la rupture avec l'homme qu'elle devait épouser, qui s'avérait être un gros misogyne, soit dit en passant. Darya se retrouve donc seule, et pour pallier à cette solitude, elle décide d'utiliser ses compétences pour créer un véritable commerce. Mais alors qu'elle pensait que la vie allait enfin lui sourire de nouveau, elle se rend compte que monter son propre commerce risque de lui attirer beaucoup plus d'ennuis qu'elle ne le pensait. Je vous avoue que j'ai une petite hype qui monte en moi. Ouais, parce qu'il y a absolument tout qui me donne envie, que ce soit les musiques, les paysages, la magie, j'ai vraiment la sensation qu'ici on va se retrouver dans un animé bourré de fantaisie, qui met en avant ce genre d'univers capable de nous transporter l'espace de quelques minutes dans un monde totalement différent d'une autre. Sauf que, quand je m'attarde sur l'histoire, ah bah là c'est un tout autre sentiment qui se manifeste en moi, je vais pas vous mentir. Bah ouais, parce que je peux pas m'empêcher d'avoir quelques a priori en fait. Ok, les histoires de commerce, ça peut être cool, surtout quand il se passe dans un monde rempli de fantaisie et de magie en tout genre. Mais, pour le coup, bah là, j'ai juste l'impression que ça va être une sorte de Louis la Brancante no Sekai, hein. Certes, ça va être ultra chill, mais surtout très répétitif, on va pas se mentir. Si l'animé ne se résume qu'à montrer Dahlia essayer de créer un business en essayant de satisfaire ses clients avec sa magie, bah au bout du 15ème client, je pense qu'on a vite fait le tour, hein. Je dis ça parce que, quand je vois la bande annonce, il y a l'air d'y avoir vraiment aucune nonce de suspense, ni même d'éléments perturbateurs, ni même de défis à proprement parler en fait. D'ailleurs, j'ai même l'impression que le Tagisekai, c'est juste histoire de vendre. Non, parce qu'en vrai, il n'y a absolument aucune exploitation de la réincarnation, là, hein. Bah là, en voyant la bande annonce, je n'ai pas vraiment l'impression qu'elle s'est faite réincarnée, hein. Du coup, ouais, ok, c'est beau, c'est envoûtant, mais je crois que je ne suis pas le genre de public cible pour cet animé, perso. Après tout, comme on dit, une castagne vaut mieux que 10 emplettes. Quoi, c'est pas ça le proverbe ? En tout cas, notez que l'animé sera disponible à partir du 6 juillet 2024, mais hélas, pour le moment, toujours pas de licence annoncée. Mais soyez rassurés, je vous tiendrai au courant dans le commentaire épargné en dessous de cette vidéo, si jamais j'ai une news concernant la licence dans les prochains jours. On continue avec un animé qui, pour le coup, me laisse un peu perplexe, Tsue no Tsurugi no Wistoria. Will Serfort n'a qu'une seule ambition, tenir la promesse qu'il a fait à son ami d'enfance, celle de devenir ensemble des Magia Vanders. Autrement dit, les plus puissants magiciens qu'ils soient. Alors, avoir un rêve, c'est beau. Pouvoir le réaliser, bah c'est autre chose. Ouais, parce qu'en fait, Will, il n'a jamais été capable de lancer le moindre sort, en fait. Du coup, à cause de ce petit détail, il est obligé de combattre à l'épée, seule arme avec laquelle il excelle. Sauf que, pour être accepté à l'académie magique de Rugarden, il va devoir combattre des monstres plutôt redoutables. Et quand bien même il parvient à se débrouiller, puisque bon, après tout, c'est le héros d'un shonen, donc il est forcément pété, il n'est pas totalement au bout de ses surprises, en fait. Puisque très vite, il se rend compte qu'en réalité, le plus grand danger se trouve à l'intérieur de l'école. Et plus précisément auprès d'un professeur tyrannique qui semble être bien décidé à lui mettre des bâtons dans les roues. Alors oui, l'animé a l'air d'être un énième animé reprenant les codes de tout ce qu'on a déjà vu. Hein, l'académie de magie, le héros pété dépourvu de pouvoir magique qui roule sur tout le monde. Mais au-delà de tous ces clichés apparents, je sais pas pourquoi, mais j'ai envie d'y croire. Déjà, on peut voir que l'animé est loin d'être bâclé. Que ce soit l'aspect artistique, les combats ultra dynamiques ou les décors superbement bien travaillés, rien que l'animation me hype énormément. Oui, je tenais exactement les mêmes propos à l'égard de Cheat Skill Level Up. Et du coup, ici, quand je vois la bande-annonce, je vais pas vous cacher qu'il y a une certaine part de curiosité qui se manifeste en moi en fait. En vrai, j'ai l'impression de me retrouver dans un mix entre Black Clover et Mashal. Mais bon, en vrai, si je dois tout vous dire, ce qui m'intrigue dans tout ça, c'est que quand j'ai fait des recherches sur le manga, la plupart des gens étaient d'accord pour dire qu'on était en fait loin d'être dans une histoire basique et sans intérêt. Bien au contraire, en fait, d'après eux, l'intrigue est faite de sorte à susciter de réelles émotions chez le spectateur. Dites-vous que certains ont affirmé avoir pleuré pendant leur lecture. Bon, après, ils sont peut-être hypersensibles, hein... En fait, d'après la plupart des lecteurs, on est vraiment dans ce genre d'histoire qui évolue constamment avec le temps. Qui, plus elle avance, et plus elle devient vraiment bonne. Les personnages sont tous diversifiés et très plaisants à suivre, les combats sont complètement flous et particulièrement haletants, et l'univers magique est à la fois féerique et plutôt immersif. A noter que le manga a été écrit par le même auteur que celui de Danmachi. Et figurez-vous que ce dernier a déclaré lui-même qu'il préférait cette histoire-là à Danmachi. Ah, ça, c'est intéressant. Étant donné que, personnellement, j'aime beaucoup Danmachi, alors techniquement, je devrais aimer cet animé. Enfin bref, du coup, si comme moi vous êtes intéressé, alors rendez-vous le 7 juillet 2024 sur Konchi Roll. On continue avec ENCORE une romance prévue pour cette saison. Ah bah, vous plaignez pas pour une fois que c'est pas une brochette d'Isekai qu'on nous sert ? Puisque cet été, on aura également le droit à Gimai Seikatsu. Après le remariage de son père, Yuta Asamura fait la rencontre de Saki Ayase, qui, en plus de devenir sa nouvelle demi-sœur, est également connue pour être la plus jolie fille de son école. Du coup, oui. Quand tu comprends ça, t'as pas besoin d'aller plus loin pour savoir que la suite va se résumer à... Step bro, I'm stuck ! Vous avez vu comment je suis quelqu'un de bien ? Je vous ai mis une version beatbox, histoire de vous éviter un moment de cringe, si jamais vous regardez cette vidéo sans écouteurs. Vous s'en faites pas avec moi, vous pouvez monter le son, je suis pas le genre de mec à faire des mauvaises bl... Bon, alors, très vite, ces deux chauds-lapins, enfin, je veux dire lycéens, décident de se faire une promesse. Pour le bien de leurs parents, et pour leur stabilité, ils feront en sorte de ne pas être trop proches l'un de l'autre. Ah bah, tu comprends très vite les intentions de Yuta. En même temps, quand tu vois que si tu remplaces toutes les lettres de son prénom, ça fait moi que c'est le Dan, ah bah, je dis ça, je dis rien. Bien évidemment, vous vous en doutez, ce pacte ne sera que de courte durée, puisque à force d'apprendre à se connaître, les deux adolescents vont finir par se rapprocher. Grandement, se rapprocher. Bon, bah là, on est clairement sur une histoire d'amour interdit, hein. Amour interdit qui n'en possède que le mot, hein. Pas nous, pas nous. Je suis né dans le Nord, je sais très bien comment ça fonctionne, ces choses-là. Mais ce qui me plaît dans cette histoire, c'est que, contrairement à un Oreimo ou un Domestic Girlfriend, j'ai pas l'impression qu'ici, l'histoire sera cringe, en fait. On va pas se mentir, dans ce genre d'animé, on a toujours le droit à des héros masculins hyper cringe qui se saignent du nez dès qu'ils voient un bout de peau. Mais en vrai, ici, en voyant les bandes-annonces et après les différentes recherches que j'ai menées sur le like novel, j'ai appris qu'on pourrait être là dans une histoire bien plus mature qu'il n'y paraît. Déjà, faut savoir que Yuta semblait être le type de héros posé, le genre de mec hyper calme qui réfléchit vraiment avec son cerveau et non avec Zongégu. Saki, quant à elle, est elle aussi considérée comme un personnage extrêmement réfléchi par la plupart des lecteurs du like novel. Je pense que là, la romance naissante entre les deux personnages sera plus orientée sur l'aspect dramatique que sur l'aspect mignon et comique du truc, quoi. Ici, ce ne sont pas deux ados qui s'en foutent de tout. Non, ils ont des principes et savent que leur décision pourrait avoir un impact désastreux sur la vie de leurs parents. Donc ouais, pour le coup, c'est pas tant la relation à proprement parler qui me plaît, mais surtout les dilemmes moraux qui vont s'établir qui m'intriguent. Surtout que j'ai appris que la romance de l'histoire n'est pas imposée dès le début de sorte à justifier son genre le plus rapidement possible. Non, elle est lente, progressive et surtout réaliste. Et ça, c'est un point plutôt important. Puis bon, est-ce que je dois vraiment vous parler de cette déra somptueuse dont on fait part la bande-annonce ? Vraiment, c'est juste super beau, les musiques sont hyper poignantes et je sens que vraiment ça va être touchant. Écoutez, pour moi, c'est un oui, mais tout de même avec modération. Bon, je reste sur mes gardes. On n'est tout de même pas à l'abri de l'histoire profondément cringe, hein. Bref, l'anime sera disponible à partir du 4 juillet 2024 sur Crunchyroll. Autre animé prévu pour cet été, Failure Frame. Tokamimori, lycéen banal et extrêmement solitaire, se retrouve du jour au lendemain transporté avec l'entièreté de sa classe dans un autre monde. En fait, c'est une déesse qui les a invoquées afin de devenir des héros et protéger ce monde. Leur vie sur Terre ? Bah les couilles ! Bon alors, bien sûr, parmi les élèves de la classe, il y a des mecs de rang S, des mecs de rang A, enfin bref, des gens qui deviennent gigabalèses pour une raison qui est à l'image de mon charisme. Inexistant. Et dans tout ça, devinez qui se révèle être le plus nul de tous ? Oui, c'est Toka. Comme de paré d'un hasard. Désolé, amis belges. Je pense que cette vanne était un peu... hors-jeu. Du coup, il est nul, les autres décident de l'exclure en le balançant au fin fond d'une ruine dont jamais personne n'est ressorti vivant, blablabla. Mais en fait, Toka, son pouvoir, il n'est pas nul. Au contraire, il est extrêmement puissant. Réaction voulue. Wouah, c'est tellement inattendu. Réaction réelle. Wouah, c'est tellement cliché. Du coup, Toka, au vu de son pouvoir de fou, il va se mettre en tête de se venger de tous ses camarades et de les traquer un par un. Alors, ouais, à l'issue de ce synopsis, on a juste l'impression que l'auteur a été lire Arifureta et qu'il a tellement kiffé qu'il a juste décidé de pomper le pitch intégral et de changer le titre pour écrire son histoire. Et c'est vrai, quand on regarde, l'histoire est extrêmement similaire, il n'y a pas photo. Mais, même si je sais profondément qu'on va se retrouver là dans un anime bourré de clichés, j'ai tout de même voulu faire quelques recherches sur le manga pour voir un peu. Et au final, ça a vraiment l'air mauvais. Du coup, j'ai lu les premiers chapitres pour comprendre un peu. Et alors là, je ne sais pas si je suis trop bon public ou si j'ai véritablement des goûts de merde, mais je n'ai pas trouvé ça totalement mauvais en vrai. Ce que je veux dire, c'est qu'on est là dans une histoire déjà vue, à base de prise de puissance et de vengeance pure. Du coup, oui, l'histoire se déroule de sorte à principalement nourrir le fantasme de puissance du lecteur afin d'attirer une audience spécifique d'anime, hein ? Vous savez, ceux qui ont découvert Naruto sur Fortnite. Triste monde. Dès les premières pages, le héros devient cheaté. Il passe de la plus grosse victime au mec ultra badass. Et ses intentions de vengeance sont clairement mises en avant. Mais malgré cette histoire qui aurait tout à fait pu être écrite par un enfant de 8 ans, je me suis rendu compte que je n'avais pas totalement détesté ma lecture. Enfin, c'était un sentiment assez particulier en fait. Je n'aimais pas vraiment ce que je lisais, je trouvais ça hyper cliché, mais malgré tout, j'ai ressenti un petit plaisir au fond de moi, je ne vais pas vous mentir. En fait, voilà, c'est typiquement le genre d'histoire qui va essayer de constamment jouer avec ta satisfaction plus qu'autre chose. Alors, attention, on n'est clairement pas sur l'oeuvre de l'année. Pas du tout, même. Je suis sûr qu'il sera même plus détesté qu'adoré, en vrai de vrai. Mais quand je réalise le petit plaisir que j'ai pris en lisant les premiers chapitres, et quand je vois la beauté de l'animation dans les bandes annonces, je me dis qu'au fond, c'est possible que ce ne soit pas aussi mauvais qu'on puisse le prédire. Bon, après, si ça se trouve, ça va être à chier, mais... Bref, du coup, si vous avez envie de tenter l'expérience, alors l'animé sera disponible à partir du 4 juillet 2024. Autre annonce qui a été faite pour cet été, avec Mobkara Hajimaru Tansaku Heiyotan. Depuis quelques temps, des slimes sont apparus un peu partout au Japon. Pourquoi ? Pfff. Mais ce qu'on sait en revanche, c'est que ces slimes, ils permettent à beaucoup de monde de gagner pas mal d'argent au vu des donjons qu'ils gardent. Et ça, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd, puisque Kaito Takagi, jeune lycéen sans grandes ambitions, a décidé de lui aussi devenir un chasseur de slimes. Alors, oui, il se fait un peu thune grâce à cette activité, mais ce qui l'intéresse aussi dans tout ça, c'est de pouvoir admirer de loin son ami d'enfance, considéré par beaucoup comme la reine de la classe. Mais vu que Kaito est le personnage principal de l'animé, il est primordial qu'il obtienne un power-up. Et justement, il voit un jour un slime de couleur dorée se manifester devant lui, une espèce qu'il n'avait jamais vue auparavant. Et après l'avoir vaincu, ce dernier obtient une carte spéciale qui lui permet d'invoquer des créatures mystiques. Un dragon céleste ? Une licorne magique ? Un troll surpuissant ? Kaito se demande bien quel genre de créature mystique il va pouvoir invoquer... Une femme. Il invoque une femme. Et dire que j'ai vu des féministes affirmés se sentir plus respectés au Japon. Cette femme à l'apparence de guerrière se nomme en fait Sylphie. Et grâce à elle, Kaito, qui n'était qu'un simple personnage secondaire dans tout ça, bah il va se retrouver exactement dans la même posture qu'Anne Hidalgo, propulsé sur le devant de la scène. Oh c'est rigolo ! Bon, bah je vais pas vous mentir, ça m'attire pas tant que ça cette histoire. En fait, encore une fois, j'ai l'impression qu'on va avoir un énième animé qui raconte la même chose que ce qu'on a déjà vu auparavant. Un mec nul qui d'un seul coup devient extrêmement puissant et attire l'attention de tout le monde au point de passer d'un mec insignifiant à la limite une priorité mondiale. Mouais. En vrai, le seul truc un peu original pour moi, c'est que, bah là, ça se passe dans un monde contemporain. Enfin, un autre monde quoi. Et du coup, on est loin du cliché isekai fantasy. Et ça, pour le coup, pour moi, c'est plutôt une bonne chose. Après, en vrai, bah c'est tout. Quoi qu'il en soit, l'animé est prévu pour le 6 juillet 2024 sur Crunchyroll. Dis donc, ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé d'une romance, non ? Bah, ça tombe bien parce que cette saison, on aura le droit à Shoshimin Seri. Kobato, jeune lycéen au passé très tumultueux, a décidé de devenir un citoyen simple et intègre. En gros, il veut pas d'histoire, quoi. Pourtant, en secret, il a tissé une relation quelque peu ambiguë avec Osanai, l'une de ses camarades de classe qui, elle aussi, partagent les mêmes aspirations que Kobato. Mais leur vie de banalité, bah, elle va pas durer longtemps, en fait. Ouais, parce que, peu après la rentrée scolaire, Kobato et Osanai se retrouvent très vite au cœur de plusieurs incidents mystérieux. Bon, Kobato, je vous cache pas que ça le fait chier, hein, parce qu'il a vraiment pas envie d'attirer l'attention sur lui. Pourtant, bah, il a pas le choix. Il va devoir user de ses talents de déduction pour résoudre tous les mystères qui l'entourent. Et donc, c'est à ce moment que commence une véritable enquête, qui s'annonce tout sauf banal. Alors, cet animé, il a une ambiance tellement particulière que, même si j'ai déjà atteint mon quota de romance pour la saison qui arrive, hein, je vais pas vous mentir, et encore, il y en a toute une ribambelle qui arrive encore par la suite. Bah, j'ai réellement envie de me plonger dedans, en fait. Pour le coup, ici, j'ai pas l'impression qu'on soit dans ce type de romance mielleuse qui va mettre en scène deux héros qui vont se découvrir et enchaîner les péripéties rigolotes tout en tombant amoureux l'un de l'autre. Non, j'ai réellement la sensation que cette histoire est beaucoup plus mature que ce que l'on nous sert habituellement. Bah, en fait, c'est simple, mais les bandes annonces me font tout simplement penser à un animé type Yoka. Vous savez, ce genre d'animé qui ne possède pas une romance pour briller aux yeux de ceux qui aiment ça, mais plutôt une romance pour lier les personnages au travers d'une histoire qui se veut particulièrement plus profonde que ce qu'elle nous laisse croire. En vrai, j'ai pas besoin d'argumenter. Juste allez voir la bande annonce, mettez le son au maximum et délectez-vous de la qualité de l'oeuvre. Et vous verrez qu'à la fin de votre visionnage, il figurera parmi votre liste d'animé à voir pour cet été. Enfin bref, du coup, rendez-vous le 6 juillet 2024 sur Conchirol pour découvrir ça. Cet été, en termes d'isekai, on aura également le droit à Bon, comme vous avez pu le constater avec le titre, on est ici dans un isekai. Et Kiji isekai dit réincarnation ou téléportation qui, dans la plupart des cas, est justifiée. Sauf qu'ici, c'est pas vraiment le cas en fait. Ouais, parce que Takumi Kayano, jeune homme sans histoire, vient tout juste de se faire réincarner dans un autre monde suite à une mauvaise manipulation d'un dieu. Et en plus de ça, ce dieu n'a pas fait les choses à moitié. Parce que, en plus de son erreur, il l'a fait pop d'un coup au beau milieu d'une forêt remplie de monstres féroces. Mais comme dans les 4000 milliards d'isekai qui existent, oui, il y a plus d'isekai qu'il n'y a de dette en France. Takumi possède désormais des capacités très puissantes à sa possession. Et donc, il arrive à s'en sortir sans le moindre mal. Et c'est là qu'un peu plus loin sur sa route, il fait la rencontre de deux jumeaux, Allen et Elena, qui, malgré leur faculté plutôt flagrante à la bagarre, décident de les prendre sous son aile afin de les protéger. Bon, la suite après, vous la connaissez. Takumi va arriver dans un village, créer une guilde avec les deux jumeaux et partir à l'aventure avec eux tout en veillant à bien les élever. Voilà. Vous sentez cette odeur ? Oui, oui, c'est celle du scénario déjà vu. En même temps, issekai en japonais, là, ils sont en train de revoir la traduction. Apparemment, ça pourrait devenir déjà vu. Si, c'est vrai, je l'ai lu sur le Gorafi. Alors, oui, ok, pour une fois, on a un héros qui, au-delà de vouloir devenir le plus puissant, est plus utilisé comme une sorte de figure fraternelle de deux gosses trouvés par hasard. Bon, déjà, là, si ça ne vous laisse pas prédire un scénario farfelu, il y a un souci. Mais en soi, qu'est-ce qui le différencie vraiment d'un autre issekai ? Bah, rien. On est là, dans un monde avec un système de leveling, comme tous les issekai. On a un héros qui possède des capacités qui, j'en suis persuadé, feront de lui quelqu'un de plus fort que la norme, comme tous les issekai. On se retrouve dans un monde dangereux bourré de bestioles en tout genre qu'il faut buter pour prendre des niveaux, comme tous les issekai. Bref, c'est un issekai, quoi. Alors, après, je suis peut-être médisant, parce que, d'après ce que je comprends, on est plus là dans une histoire chill qu'autre chose, hein. Une histoire qui va plus avoir tendance à satisfaire nos émotions, tout en nous offrant ce qu'en général on aime dans les issekai, à savoir une aventure permanente. Donc, peut-être qu'à l'instar d'un héroskill, par exemple, l'histoire nous permettra de passer un bon moment rempli de rencontres, de moments touchants, de douceur, etc., etc. Dans ce cas-là, oui, ok, ça me tente bien. Mais autrement, si ça se résume à être un issekai basique, avec une histoire pourrée de facilité scénaristique, bah là, non, non merci, hein. Enfin bref, je sais pas quoi attendre de cet animé, hein, c'est un issekai, j'ai envie de vous dire. Donc du coup, pour savoir ce qu'il en est, bah, faudra attendre au moins le premier épisode. Et pour ce faire, je vous donne rendez-vous le 7 juillet 2024 sur Crunchyroll pour découvrir ça. On continue avec un autre animé qui, pour le coup, me parle pas mal, Mayonaka Punch. Masaki est une youtubeuse qui fait partie d'un collectif de youtubeurs appelés les Harikiri Sisters. Le truc, c'est que Masaki, elle a un comportement plutôt problématique. Et du coup, un jour, durant un live, bah, elle fait quelques dingueries, hein. Ce qui, pour le coup, a provoqué un énorme scandale, la faisant ainsi exclure du groupe et même de la chaîne. Mais Masaki, elle perd papier pour autant, parce qu'elle décide de créer une chaîne en solitaire et de se faire plein d'abonnés. Le truc, c'est que c'est pas facile, hein, de gagner des abonnés. Et croyez-moi, je sais de quoi je parle. Huit ans après ma première vidéo, j'ai toujours pas les cent mille abonnés. Sauf qu'un jour, Masaki fait la rencontre de Rebe, une forpire aux grandes capacités magiques. Du coup, Masaki, elle lui propose un pacte. Avec ses pouvoirs, elle lui propose de l'aider à atteindre le million d'abonnés. Et en échange, elle acceptera de se laisser dévorer une fois l'objectif atteint. Rebe, c'est une aubaine pour elle. Elle accepte sur le champ. Et propose aussitôt à Masaki de tourner sa toute première vidéo. Alors, en tant que YouTuber, je suis obsédé par les stats. Obsédé par la réussite. Mais surtout par le pognon, alors faites des dons. Du coup, quand je vois un animé qui parle de l'activité de YouTuber, je me dis qu'il y a genre 100% de chance que je m'identifie à l'anime, en vrai. Bon, à la différence que personnellement, je fais tout tout seul. Hein, j'ai pas une vampire qui me menace de me sucer si jamais je réussis. Bon, là c'est plutôt moi qui suce les YouTubers pour avoir du buzz. Euh, non, ça va le couper. Et en vrai, quand je vois la bande-annonce, bah ça a l'air de reprendre vraiment les codes de YouTube, en fait. De la conception de la vidéo, au tournage, en passant par le montage et même la publication. Et en vrai, quand je vois ça, j'ai envie de me sentir proche de cet animé. En vrai, je suis persuadé que ça va être drôle, que ça va être fun, que ça va être what the fuck. Mais j'espère aussi et surtout que ça sera aussi inspirant et révélateur sur la difficulté de l'activité qu'est YouTuber. Non, nous ne sommes pas que des feignasses qui regardent des animés à longueur de journée. On joue aussi, parfois. Alors, faut savoir que l'animé est une œuvre originale du studio PA Works, hein. Et rien que ça, personnellement, moi ça me motive encore plus à lui laisser sa chance, en fait. Non, vraiment, pour tout vous dire, j'ai jamais été déçu de PA Works, personnellement. Donc, ouais, j'espère encore une fois être émotionnellement touché par celui-là. Enfin, bref, je ne vais pas m'attarder sur le sujet. Je pense qu'on aura très certainement l'occasion de reparler. Et du coup, si vous avez envie de découvrir l'histoire vous aussi, alors rendez-vous le 8 juillet 2024 sur Crunchyroll. Est-ce qu'il ne serait pas l'heure de parler d'une petite romance, là, dis-donc ? Eh bah, ça tombe bien, parce que cette saison, on aura également le droit à... Katsutate ma ho shoujo to haku wa tekitai shiteita. Mira, terrible dirigeant d'une organisation maléfique dont le but est de détruire le monde, alors que, très vite, il se retrouve face à une magical girl nommée Byakuya Mimori, qui, elle, pour le coup, est censée sauver la Terre, si vous n'avez pas compris. Et là, absolument rien ne se passe, parce que Mira, contre toute attente, il tombe amoureux de Byakuya dès qu'il la voit. Non mais, vraiment, c'est genre le giga coup de foudre. Et du coup, tous les deux décident de commencer une relation ensemble, alors que pourtant, tout leur interdit cette idylle. C'est tout. Alors, en vrai, je pense que le synopsis ne se limite pas à ça. Je pense que, vraiment, on nous donne le strictement minimum pour justement nous créer une surprise quand l'animé sera diffusé. Parce que, en vrai, je pense que là, on va se retrouver dans une histoire similaire à celle de Love After World Dimination. Bon, avec le HG en moins, hein, bien évidemment. Vous savez, ce genre de série qui va se concentrer sur un amour interdit tout en gardant une relation secrète. Sauf qu'ici, vu ce que j'ai trouvé concernant l'oeuvre, bah c'est une histoire beaucoup moins axée sur la comédie qui nous attend, en fait. En vrai de vrai, je pense que ça va plus être une sorte de Roméo et Juliette type fantasy plus qu'autre chose. Honnêtement, ça sent l'histoire très mielleuse, hein, on va pas se mentir. Mais quand je vois les bandes annonces qui laissent transparaître à certains côtés oniriques, bah je me dis pourquoi pas, en fait. Bon, et puis toujours en faisant mes recherches, j'ai appris que la mangaka à l'origine de l'oeuvre est malheureusement décédée à l'âge de 31 ans, alors qu'elle venait tout juste de terminer le manga, dites-vous. Donc, en vrai, écoutez, je pense que ça peut vraiment faire un bel hommage de regarder cet animé. Bon, après, on se forcera pas s'il est moisi, hein, mais on respecte tout de même. Bref, l'animé sera disponible à partir du 9 juillet 2024. On continue avec un autre animé qui m'a l'air vraiment plaisant, Bye Bye Earth. Enfin, un animé que j'arrive à prononcer correctement. L'animé nous emmène dans un monde peuplé d'animaux anthropomorphes, c'est-à-dire que c'est des hommes mi-animaux, mi-humains et remis-animaux derrière. Mais parmi eux se trouve Belle, la Black. Alors, c'est son nom de famille, hein. Et elle, bah c'est l'unique humaine ordinaire qui persiste dans ce monde. Le truc, c'est que bon, vu qu'elle est différente des autres, bah elle vit plutôt seule, hein. Ah bah au moins, vu le racisme qu'elle subit, on peut dire qu'elle porte bien son nom. C'est alors que Belle décide de partir découvrir le monde afin d'avoir des réponses concernant ses origines. Accompagnée alors de son épée gigantesque nommée Runding, elle entreprend un long voyage qui, contre toute attente, s'avère parsemée d'embûches et d'adversité. De la bagarre, de la magie, de la persécution, des paysages splendides. Ouais, ça donne envie malgré une histoire propre à pratiquement tous les animés de fantaisie qui existent, disons-le. Mais en vrai, après tout, le but premier de la fantaisie, c'est pas de nous faire vivre une vraie aventure. En vrai, avouons-le, on kiffe ça découvrir un monde rempli de magie. On kiffe ça découvrir un écosystème différent du nôtre. On kiffe ça découvrir la diversité des races qui subsistent dans un monde rempli de fantaisie. Et là, excusez-moi, mais c'est clairement ce que l'animé a l'air de nous promettre. Enfin bref, je suis désolé, je peux pas spéculer plus que ça, parce qu'il y a très peu de résultats sur internet concernant le manga, voire même pas du tout en fait. Donc du coup, je pense que le meilleur moyen de se faire un avis, c'est de tester. Alors, la question c'est de savoir, est-ce qu'on va se retrouver ici dans un animé qui est similaire à celui de la gamine qui avait son épée qui parle, là ? Vous savez, le type de héros qui est persécuté à foison et qui, au final, ne raconte vraiment rien d'exceptionnel, mais juste un périple à travers son héroïne qui prend de l'assurance peu à peu ? Ou est-ce que vraiment là, on aura une histoire hyper transcendante, à base de retournements de situation, de complots, de trahisons, de grosses bastons, et de révélations qui nous laissent complètement en haleine ? Et bah, la réponse, elle est le 12 juillet 2024 sur Crunchyroll. Cette saison, on aura également le droit à Après un affrontement complètement dantesque entre les 5 principales races du monde qui visaient à prendre le contrôle global de la Terre, c'est l'humanité qui est parvenue à s'imposer. Et ce, grâce au légendaire héros Cid. Le légendaire héros Cid. Suite à ça, il a été décidé que les ennemis déchus furent scellés dans d'immenses tombeaux qui seraient sous la surveillance d'un soldat nommé Kai. Le truc, c'est que, d'une manière totalement inopinée, l'histoire a soudainement été réécrite. Et de ce fait, la réalité a laissé place à un monde parallèle. Ouais, dans ce monde, le héros Cid n'a jamais existé. Et par conséquent, les humains sont obligés de se soumettre au démon. Kai est le seul à se souvenir de l'autre monde. Personne ne se souvient ni du héros Cid, ni même de lui. Kai n'a donc pas le choix. S'il veut pouvoir retrouver la paix, il va devoir réécrire l'histoire. Et vu que le héros Cid n'existe pas, ça va être à lui de tout faire pour à la fois sauver l'humanité, mais aussi et surtout sauver la fille qu'il aime plus que tout. Alors, en vrai, je ne sais pas quoi penser de cet animé, je ne vais pas vous mentir. Certes, quand on analyse le résumé, on se dit qu'on n'a rien de vraiment nouveau en soi. C'est juste une histoire qui reprend les codes des Isekai sans vraiment en être un. Le héros pété qui va se retrouver dans une réalité alternative à son propre monde à lui, ça a déjà été fait. Et très souvent, c'était tellement peu transcendant que la plupart, ils sont tombés dans l'oubli. Mais ici, je ne sais pas pourquoi, j'ai envie d'y croire. Quand je vois le héros arriver dans un monde en ruine totale, ravagé par la guerre, qui en plus de ça s'apparente plus à notre monde qu'un monde générique d'Isekai bourré de fantaisie, en vrai, ça suffit à être assez original pour susciter mon intérêt. Et en vrai, cette remarque, elle est plutôt triste. Bon, alors, en vrai, je pense que je suis extrêmement naïf, il n'y a qu'à voir la puce de l'anime pour comprendre que je vais sûrement le regretter. Mais j'ai envie d'y croire. J'ai envie d'être surpris. J'ai envie que ces visuels super beaux et ces combats dynamiques ne cachent pas une histoire médiocre. J'en demande sûrement beaucoup, je le sais. Bref, en tout cas, si jamais vous êtes intéressé par cet animé, alors rendez-vous le 13 juillet sur Crunchyroll. Cet été marque également les 40 ans d'un animé ancré dans l'histoire, disons-le. Et donc, le retour de Kinikuman Perfect Origin N. Seguro Kinikou est un extraterrestre originaire d'une planète lointaine. Mais sinon, à part ce petit détail, c'est un homme, on ne peut plus normal. Il est lâche, maladroit, stupide. Le script, il a été écrit par une féministe ou... Bref, le genre de mec qui n'attire pas l'attention pour sa prestance, quoi. Et pourtant, en réalité, c'est un véritable super-héros. Ouais, parce que lorsque le monde est vraiment en danger, alors là, c'est plus le même homme, hein. Il se transforme en Kinikuman, le héros surpuissant qui n'hésite jamais à mettre sa propre vie en danger pour sauver celle des autres. Et donc, bah c'est de cette manière que commence le périple de Kinikuman, l'homme qui fera tout pour devenir le héros qu'il pense être. Alors, je vais pas vous mentir, j'ai pas énormément de connaissances concernant Kinikuman, parce que, en vrai, j'ai jamais vraiment suivi la série de manière assidue. J'ai juste regardé quelques épisodes par-ci par-là quand c'était diffusé à la télé. Mais en soi, du peu que je me souvienne de mon jeune âge, bah c'était vraiment le shonen old school par excellence, en fait. Un max de comédies complètement déjantées, des bastons hyper plaisantes à suivre, des intrigues à la fois complètement what the fuck, mais aussi particulièrement intéressantes à découvrir. Et surtout, un héros qui, pour le coup, lui n'était pas du tout semblable à ceux des shonen habituels. Je me souviens que c'était le genre d'oeuvre totalement imprévisible, totalement barré, mais qui, au fond, réussissait à te rendre suffisamment accro pour kiffer les épisodes, en fait. Et du coup, là, quand je vois la bande-annonce, bah je m'attends clairement au même résultat que ce que je ressentais déjà à l'époque devant la vieille version de l'anime, en fait. Ça a l'air hyper fun, vraiment dynamique, complètement what the fuck, mais aussi giga beau, hein, disons-le. Bon, en même temps, c'est animé par Production Eiji. Bon, alors, faut noter aussi que l'anime n'est pas un reboot, mais plutôt un arc à part entière de l'oeuvre basique dans lequel, d'après ce que j'ai compris en faisant mes recherches, il serait question ici de suivre les parents des personnages qu'on suit dans Kidnikuman de 1980. Et donc, alors, je sais ce que vous vous dites, hein, mais non, il n'est pas nécessaire d'avoir vu la vieille version pour kiffer celle-là. Bref, personnellement, j'ai hâte, parce que déjà, en termes de nostalgie, cet animé, c'est du pas béni, hein. Mais aussi et surtout, parce que je sens qu'on va vraiment passer un bon moment en le regardant, celui-là, en fait. Quoi qu'il en soit, rendez-vous le 14 juillet 2024 pour découvrir ça, mais hélas, toujours pas de licence annoncée à ce jour, même si, personnellement, je pense que ça devrait pas tarder, hein, vu la licence que c'est, euh... Enfin bref, de toute façon, je vous préviendrai dans le commentaire épinglé en dessous de cette vidéo, hein, comme d'habitude. On passe maintenant à un animé qui va plaire aux fans de bagarres, avec Shinmai Ohsan Bukensha, Saikyo Parti ni Shin Uo Hodo, Kitaerare Te Muteki Ni Naru. Eh, il y a l'airé. L'animé nous fait prendre place dans un monde où il est dit qu'afin de devenir quelqu'un de puissant, il est primordial de devenir un aventurier dès le plus jeune âge possible. Ouais, parce que, bon, d'après les dires, si on n'entraîne pas sa puissance magique dès l'enfance, alors cette dernière cesse de se développer avec l'âge. Enfin, ça, c'est valable pour la plupart des gens, mais certainement pas pour Rick Gladiator. Bon, en même temps, avec un nom pareil, son destin était déjà tout tracé, j'ai envie de vous dire, hein. Ouais, parce que, faut savoir que Rick, c'est un aventurier qui inspire vraiment la crainte et le respect. Et ce, bah, dans tout le continent. Ouais, parce que, outre cette musculature qui me donne envie de lui balancer mon slip, Rick possède en réalité une puissance équivalente à celle d'un aventurier de rang S. Alors qu'il a décidé de partir à l'aventure à seulement 30 ans. C'est donc de cette manière que, du haut de ses 30 balais et de sa puissance incommensurable, Rick compte bien mettre une giga-rooste à tous les ennemis qui se dresseront devant lui. Vous savez quoi ? Malgré un synopsis qui ne laisse apparaître aucune vraie intrigue à proprement parler, hein. Bah, en vrai, je l'attends beaucoup celui-là, perso. Ouais, parce que, quand je vois la bande-annonce, j'ai réellement la sensation qu'on s'apprête à vivre une aventure de dingue, en fait. Y'a de la grosse baston, des décors hyper variés, tout un tas de personnages aux races différentes, de la magie à foison et même des AK-47, what the fuck ! C'est typiquement le genre d'animé que j'aime qualifier de bac à sable, en fait. Pas d'histoire à proprement parler, mais tout un tas d'éléments qui vont construire une aventure. Le genre d'animé qui favorise l'inattendu, en fin de compte. Bah, en vrai, ça me fait un peu penser à Shangri la Frontier, au final. Un animé qui ne laisse prévoir aucune réelle histoire apparente et pourtant, qui nous promet une aventure vraiment jouissive. du 1er juillet 2024 sur Crunchyroll. On continue avec un autre animé, une autre romance pour être plus précis, puisque cet été, on aura également le droit à 2.5 Dimensional Seduction. Masamune Okumura est ce qu'on appelle un giga-weeb. Ouais, parce que non seulement il est le président du club de manga de son école, mais en plus de ça, il se revendique comme pas du tout intéressé par les filles réelles. Pour moi les femmes, j'aime pas ça, c'est de la saloperie. Non, en vrai, il en a rien à foutre de la jante féminine. Lui, ce qui l'intéresse, c'est le personnage de son manga préféré nommé Liliel. Mais alors que l'année scolaire vient tout juste de commencer, une jeune fille nommée Ririsa Amano, qui est bien réelle, elle pour le coup, demande à rejoindre le club de manga. Alors, faut savoir qu'en fait, Ririsa est une passionnée de cosplay. Et bien évidemment, vous vous en doutez, le personnage qu'elle préfère cosplayer, c'est Liliel. C'est donc en se cosplayant en Liliel que Masamune va commencer à s'intéresser à elle, et qu'il va devenir son photographe officiel. Et du coup, non seulement ils vont peu à peu se rapprocher, mais en plus, ils vont très vite rencontrer de nombreux passionnés du cosplay. Une nouvelle activité, certes, mais surtout, la découverte d'un paradis pour Masamune. Je suis un weeb absolu. Je ne parle à aucune fille, c'est surtout les filles qui ne me parlent pas, je ne sors pas de chez moi, et en plus, depuis plus d'une décennie désormais, je nourris un amour profond envers la meilleure waifu du monde, Crowley Amon. Donc laissez-moi vous susurrer ces quelques mots, Cet anime est totalement pour moi. En vrai, c'est pas vous, mais quand je regarde la bande-annonce, j'ai une petite vibe My Dress Up Darling qui me vient en réalité. Le monde du cosplay, le mec qui... Bon, est à l'opposé total de Gojo, hein, j'en suis conscient, mais qui, comme lui, va se retrouver à s'associer avec la fille qui le sort de son quotidien amoureuse, et le tout couplé d'une animation aux petits oignons, disons-le. Non, écoutez, j'ai pas besoin d'argumenter, en fait, ça me donne envie de tester. Un anime qui met en avant une belle romance, mais surtout, le monde du cosplay qui n'est pas tant représenté que ça, malgré le poids qu'il a dans le monde de l'animation, hein, soyons honnêtes. Et en plus, un anime qui a une certaine vibe My Dress Up Darling, bah, personnellement, ça part sur la watchlist. Du coup, si vous aussi vous êtes intéressés, alors sachez que l'anime est prévu pour le 5 juillet 2024, sur ADN, et pour un total de 24 épisodes. Ah, bah, c'est assez rare pour être précisé. Autre anime qui m'intrigue pas mal, avec Donjon no Naka no Hito. Clay est une jeune aventurière qui s'est entraînée sans relâche dans le but de faire partie de l'élite de la guilde des voleurs. Ouais, parce que, en fait, Clay, elle n'a qu'une seule ambition, devenir plus forte afin de s'aventurer le plus loin possible dans le donjon dans lequel son père aurait disparu. Sauf que bon, s'il est jamais revenu, bah, c'est pas pour rien. Ouais, en fait, le donjon en question, bah, il est très dangereux. C'est tout un tas de monstres très hostiles qui le gardent, et même de nombreux pièges qui y sont posés. Mais à force de persévérance, bah, Clay, elle avance de plus en plus dans ce donjon chaque jour qui passe, parvenant même à atteindre un niveau encore jamais atteint par personne. Sauf que... Bah, c'est là que la bizarrerie commence, en fait. Puisque c'est à ce niveau précis qu'elle rencontre la gardienne du donjon, qui est chargée, bah, comme son nom l'indique, de gérer le donjon, en fait. Et contre toute attente, bah, elle lui propose de travailler pour elle. Bon, bah, Clay, elle est là pour retrouver son daron, certes. Mais, elle décide d'accepter pour voir un peu. Mais, du coup, très vite, elle se retrouve à devoir faire des interviews de monstres, à poser des pièges un peu partout, et à faire toutes sortes d'autres tâches toutes plus loufoques les unes que les autres. Mais, en vrai, ce travail soudain pourrait, en réalité, finalement la rapprocher peu à peu de son père disparu. Bon, alors, question ? Est-ce que ça vous est déjà arrivé de jouer à un jeu, et de vous demander qui avait posé ce putain de piège qui vous a tué dans ce donjon quelconque ? Eh bah, cherchez plus. C'est elle. Ouais, si vous avez pas compris, l'animé va nous montrer l'envers du décor des donjons. Comment sont placés les pièges, quelles sont les missions des monstres, comment répartir les richesses, etc, etc. Et, pour tout vous dire, je trouve que le concept de l'animé peut être à la fois hyper drôle au vu de cette bande-annonce qui nous fait bien comprendre que gérer un donjon, c'est pas si facile que ça, mais aussi hyper plaisant parce que malgré tout, il y a quand même une histoire sérieuse qui se dégage de tout ça. Ouais, je vous rappelle que l'intrigue principale, c'est de retrouver le père de clé. Alors, je suis conscient que certains d'entre vous vont être là en mode... Hein ? Et je comprends totalement qu'on puisse être dubitatif face à ce genre d'animé. Mais laissez-moi vous rappeler une chose. Donjon et Glouton. Je veux dire, personne n'attendait Donjon et Glouton quand il est sorti. Et pourtant, aujourd'hui, il fait partie des meilleurs animés de la saison dernière. Et si je vous dis ça, c'est parce que, comme pour Donjon et Glouton, j'ai la sensation que Donjon no Naka no Hito cache vraiment son jeu, en fait. Et non, je ne dis pas ça parce qu'il se passe aussi dans un donjon. Non, en vrai, quand on regarde la bande-annonce, on voit bien que l'animé ne se résume pas qu'à l'humour, mais aussi à des combats hyper dynamiques, des intrigues plus sérieuses, tout un tas de rencontres en tout genre, bonnes comme mauvaises, puisque, rappelons-le, nous sommes dans un donjon. Qui nous dit que ça va être 100% jovial comme intrigue ? Qui nous dit que Clay ne va pas sympathiser avec des monstres qui vont se faire éclater la mouille par d'autres aventuriers par la suite ? Bref, personnellement, je pense qu'on pourrait être surpris par celui-là. Et si comme moi vous êtes intéressé, alors rendez-vous le 5 juillet 2024, mais hélas, toujours pas de licence annoncée à ce jour. Alors là, on passe à l'une de mes plus grosses attentes de la saison, avec Shikano no Konoko no Kokoshi Tantan. Torako Koshi est une élève studieuse. Elle est respectée de tous ses camarades, de tous ses professeurs, bref, elle est la fille parfaite. Enfin, ça, c'est en façade, en fait. Ouais, parce que ce que les gens ignorent, c'est qu'en réalité, Torako, autrefois, bah c'était une giga délinquante, en fait, hein. Mais ça, justement, personne ne doit le savoir. Sinon, sa réputation est totalement finie, en fait. Sauf que un jour, une nouvelle élève fait son apparition, une dénommée Noko Shikano Ko, qui, on va pas se mentir, hein, possède un physique plutôt atypique. Non, je dis ça parce qu'elle a des bois de serre sur la tête, si jamais vous avez pas remarqué. Mais en vrai, c'est pas ça le pire. Non, parce que la particularité de Noko, c'est qu'elle est capable de flairer le passé secret des gens. Oui, étrange coïncidence. Et devinez sur qui elle va se concentrer ? Oui, Torako. Commence alors une nouvelle vie pour Torako, qui va devoir tout faire pour que jamais personne ne découvre son passé honteux. Je vous jure que ça fait très longtemps que je n'ai pas vu une bande-annonce d'animé aussi déjantée que celle de celui-là, en fait. Sérieusement, rien que cette bande-annonce m'a fait rire plusieurs fois. Alors, imaginez quand ça sera un épisode entier. Non, en vrai, de vrai, y a rien qui va dans cette bande-annonce. Quand vous la regardez, vous avez juste l'impression d'être sous-coque, sans déconner. Non, mais sérieux, ça provoque le même genre de trip. Enfin, après, moi, je dis ça, j'en sais rien. C'est juste une supposition. En vrai, là, je pense qu'on est vraiment sur ce type d'animé qui a pour vocation de faire rire. Mais genre, beaucoup rire. Et moi, vous le savez, je suis comme Karine le Marchand. J'adore rire. Du coup, évidemment que ça m'intrigue, en fait. En toute honnêteté, je me demande même si on pourrait pas avoir là un potentiel rival à Grand Blu, sans déconner. En vrai, c'est impossible pour moi de spéculer sur l'animé. C'est tellement incompréhensible et surréaliste que vraiment, je peux pas supposer sur un tel sujet, en fait. Juste, faites-moi plaisir. Allez voir la bande-annonce. Et vous allez comprendre. Rien que la bande-annonce vous annonce la couleur parce qu'il y a pas une seule seconde où il se passe pas un truc de fou, sans déconner. Bref, je vais pas m'attarder sur le sujet. C'est extrêmement bizarre, j'en suis totalement conscient. Et beaucoup d'autres vous trouveront ça certainement trop dérangé pour être intéressant, hein. Mais perso, je sens qu'on peut vraiment être dans mon type d'humour, en fait. Et en vrai, si je peux me permettre de vous donner un dernier argument le concernant, alors ça serait... Voilà, vous l'avez en tête maintenant. De rien. Bref, l'animé est prévu pour le 7 juillet 2024 sur Crunchyroll, et bordel, qu'est-ce que j'ai hâte. Autre romance annoncé pour cet été. Ah, je vous l'ai dit qu'il y en avait beaucoup cette saison, ou je vous l'ai pas dit ? Makoto Hanaoka est un lycéen de deuxième année qui est passionné par le cross-dressing. C'est-à-dire le fait de s'habiller en fille. Ouais, en fait, chaque jour, aussitôt après avoir quitté sa maison, celui-ci se travestit en femme. Alors, bien sûr, les gens étant peu réceptifs à la différence, bah, cette passion que possède Makoto, ça le fait être au cœur de toutes les attentions. De son côté, Saki Aoi, une lycéenne de première année, est complètement tombée sous le charme de Makoto. Sauf que Saki, elle, elle est pas du tout au courant que Makoto c'est un garçon. Du coup, lorsqu'elle décide de se déclarer, Makoto lui avoue sa véritable nature. Et bien qu'on pourrait penser que cette nouvelle risque de la décevoir, bah, en fait, pas du tout. Au contraire, même Saki, elle tombe encore plus amoureuse de lui en apprenant ça. Du coup, Makoto, bah, il est gêné, et décide tout de même de la repousser, préférant préserver sa sécurité par peur que cette relation ne la fasse souffrir à cause du regard des autres. Mais Saki, elle en a rien à foutre. Quand elle a une chose en tête, elle s'y tient. Et du coup, elle est vraiment décidée à prouver son amour à Makoto, notamment en le soutenant dans sa lutte pour l'acceptation de soi. Une romance touchante, un univers enivrant, et surtout, un animé qui prône des valeurs, qui parle à tout le monde, mais bien évidemment que je peux être que conquis par cette annonce, en fait. Voir cet animé qui, à la fois, raconte une histoire touchante et sincère, mais qui, en plus, permet potentiellement à beaucoup de monde d'apprendre à s'accepter, bah, c'est typiquement le genre d'animé qui fait du bien. Et même si je dois être totalement honnête avec vous en vous disant que ce genre d'histoire n'est absolument pas mon centre d'intérêt principal en temps normal, bah, en vrai, j'ai envie de lui laisser sa chance quand même. Parce que, franchement, par les temps qui courent, un animé de ce type, je pense que ça peut juste faire du bien au moral, en fait. Bref, si comme moi vous souhaitez vous évader dans un moment de bienveillance absolue, alors rendez-vous le 4 juillet 2024 sur Crunchyroll. On continue avec un peu de fantaisie cette fois avec Mahogun Saikyo no Majutsuchi wa Ningen Datta. Le roi démon est connu pour être la menace la plus sérieuse du monde, mais il est aussi et surtout connu pour avoir à ses côtés à dénommer Ike, un démon considéré comme étant le plus puissant de toute l'armée du seigneur des ténèbres. Il est tellement puissant que, bah, peu de personnes osent se mettre à travers de sa route, hein. Ses alliés l'admirent totalement, et ses ennemis, bah, ils sont quasi inexistants tellement il inspire la peur, donc bon... Mais ce que personne ne sait, c'est que Ike cache en fait un très grand secret. Ouais, parce qu'en fait, il n'a rien d'un démon. Bien au contraire, ce n'est qu'un simple humain. Bon, alors, ça n'enlève rien à sa puissance, hein, bien évidemment. Mais si le roi démon et son armée venaient à découvrir qu'il y avait un humain au sein de leur rang, bah là, ça chaufferait clairement pour Ike, en fait, hein. Et justement, le roi démon qui, disons-le, est réputé comme étant particulièrement cruel et vraiment impitoyable, malgré son allure de loli, bah, elle commence à avoir des doutes sur lui. Et c'est donc dans ces circonstances que Ike va devoir tout faire pour ne pas se faire démasquer, sous peine de devoir se renommer en... Niké. Ça te fait rire, toi, crâne de bite ! Alors, honnêtement, je ne sais pas quoi penser de cet animé. J'ai l'impression d'avoir une histoire qui ne va surfer que sur les clichés de son genre, hein. Je veux dire, les héros surpuissants, les rois démons, le casting de personnages composés à 90% de waifu, tout ça, on connaît, on a eu beaucoup d'histoires qui ont été adaptées, reprenant les codes de ce que Celulia nous propose. Et c'est justement parce qu'on en a eu tout un tas qu'on sait maintenant que ce genre d'animé, ça vole jamais très haut en termes d'intrigue, on va pas se mentir. Je sais pas, vraiment, je sais pas quoi dire de plus, en fait. Juste, j'attends de voir le premier épisode pour me faire un avis, mais pour le coup, ça me hype pas tant que ça, pour tout vous dire, hein. Bref, en tout cas, si vous vous êtes intéressés, alors sachez que l'animé sera disponible à partir du 26 juin 2024 sur Crunchyroll. Oui, oui, c'est déjà disponible. Autre annonce qui a été faite pour cet été avec Ore wa subete o pari suru, Gya ku kan ching. L'histoire nous emmène dans le royaume de Clay's, un royaume qui est au cœur de toutes les attentions, puisque la princesse Lindbergh a été victime d'une tentative d'assassinat. Du coup, forcément, un tel événement, ça fait jaser. Et à cause de ça, tous les pays frontaliers de Clay's se sont mis à observer le royaume, espérant qu'un conflit éclate afin de piquer toutes les richesses du pays. Téma les gros A. En gros, le royaume de Clay's, bah il est dans la merde, hein. Mais parmi tous ces vautours qui ne souhaitent que conspiraient contre lui, un homme ignore absolument tout de la situation. Et cet homme en question, c'est lui. Noor est un jeune homme originaire des montagnes qui a passé une décennie entière à s'entraîner afin de devenir un aventurier. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que Noor, il a une capacité assez unique. Celle de parer des milliers d'épées en un seul coup. C'est donc à la fin de son entraînement que ce dernier va, malgré lui, se retrouver mêlé à un conflit entre plusieurs grands royaumes. Une histoire de complot, de la fantaisie à foison, un héros mature et adulte, et une histoire de protection sans aucune once de romance. Du moins, y'a pas le genre dans la liste quoi. Personnellement, ça suffit à titiller ma curiosité. En vrai, je pense qu'au vu de la bande-annonce qui s'attarde sur l'entraînement et la vie difficile qu'a vécu le héros, on peut avoir une histoire bien plus mature que la plupart qui existent et qui reprennent les mêmes codes. Bon, alors, pour la énième fois, je vous rappelle que là, je ne fais que de la spéculation. Je connais pas du tout de l'œuvre de base. Mais vraiment, je pense que j'ai pas besoin d'argumenter plus que ça non plus ici. Parce qu'au vu de son genre fantaisie, qui est surexploité dans le monde de l'animation japonaise, c'est devenu plutôt difficile de donner un vrai avis ou même de ressentir une certaine hâte concernant ce type d'animé. Du coup, tout ce que je peux vous conseiller, c'est d'aller voir la bande-annonce et de vous faire votre propre avis. Bref, l'animé est prévu pour le 1er juillet 2024 sur Crunchyroll. On passe maintenant à un animé qui va nous remplir de nostalgie et nous mettre un giga coup de vie dans les dents, accessoirement. Puisque cette saison, c'est Goldorak qui fait son retour. L'animé nous emmène sur la planète Euphor, une planète qui est connue pour être un véritable havre de paix. Seulement voilà, depuis peu, il y a un conflit qui a éclaté avec l'Empire Galactique de Vega. Et du coup, la planète Euphor a sombré dans le chaos. Et à l'issue de ce conflit, le prince Duke Fleet est le seul survivant de cette attaque. Ouais, ce dernier a en fait réussi à fuir grâce au robot Grindyser, qui est parvenu à l'amener sur Terre, et plus précisément aux côtés du professeur Genzo Umin, un scientifique humaniste et directeur d'un centre de recherche spatiale. Le problème, c'est que Duke n'est pas en sécurité pour autant en fait, puisqu'il apprend très vite que l'armée de Vega envisage d'attaquer la Terre également. Duke n'a donc pas le choix. Afin de garantir la paix sur sa planète d'accueil, il va devoir se battre aux côtés des humains. Et donc pour ce faire, il va devoir sortir son meilleur atout, le puissant robot Grindyser, autrement appelé Goldorak. Bon, bah je crois qu'ici, tout est dans le titre, hein. On a tous découvert Goldorak quand on était petit, que ce soit dans le club Dorothée, dans Midi les Zousous, ou alors dans Récré A2 pour les quelques fossiles de la chaîne. Du coup, bah forcément, quand on voit un titre pareil, la première émotion qui nous vient, c'est la nostalgie. Après bon, je vais pas vous faire le mec en mode « Ouah, le retour du classique ! » Non, parce qu'en toute honnêteté, moi, mon expérience de Goldorak, elle se résume à regarder quelques épisodes par-ci par-là quand j'étais petit, pendant la pause de midi avant de retourner à l'école après. Donc bon, j'ai pas vraiment beaucoup de connaissances sur le sujet. Mais du coup, le fait de voir un remake faire son apparition, bah ça me hype. Enfin, je vais pouvoir vraiment regarder les épisodes à la suite tout en comprenant pourquoi les doyers de ma famille émettant ça. Mais avouant que toute nostalgie mise de côté, l'abandonnance, elle donne envie. C'est super beau, superbement bien animé, hyper dynamique, et en plus des animés de méca, il y en a pas beaucoup qui arrivent à se démarquer malheureusement. Alors, si celui-là peut surfer sur sa notoriété et sa nostalgie afin de redorer le blason des animés méca, bah c'est tout bénef en fait. Et donc, si vous aussi, vous avez envie de découvrir ou redécouvrir cet animé légendaire, alors rendez-vous le 5 juillet 2024. Bon, alors à l'heure actuelle, toujours pas de licence non plus pour celui-là, mais au vu de la licence, vous vous doutez bien que, bah, ce n'est qu'une question de temps, hein. Cet été, on aura également le droit à Isekai Shikake. Connaissez-vous Osamu Dazai, grand écrivain japonais du XXe siècle ? Un écrivain qui, à de nombreuses reprises, a tenté de se suicider d'ailleurs, hein. Eh bah, figurez-vous qu'en fait, il est pas mort. Non, non, non. Il a, en réalité, été téléporté dans un autre monde. Bon, alors en vrai, il est dead, hein. C'est juste pour le pitch de l'animé. Ouais, après une énième tentative de suicide, Dazai se retrouve dans un monde où la magie semble exister. Et où de nombreuses jolies femmes attirent son attention, soit dit en passant. Mais malgré ce monde qui semble sensationnel, bah, Dazai, il en a rien à foutre, en fait. Pour lui, tout ce qui compte, c'est retrouver la réincarnation de sa femme, avec qui il avait tenté de se suicider avant d'être téléporté dans ce monde. Et cette fois, en finir une bonne fois pour toutes. Alors, oui, c'est un isekai. Oui, ça sent un peu les clichés à foison. Mais en toute honnêteté, le fait d'avoir Dazai en tant que personnage principal, ah, ça suffit à me hyper, hein. Non mais Dazai, le suicidaire par excellence. L'homme qui a plus de tentative de suicide sur le dos que Jim Jones. Elle est limite celle-là ou pas ? Je n'en rends pas bien compte. Et du coup, le fait d'avoir un héros qui n'en a strictement rien à foutre de la vie, je pense que ça peut donner un truc assez drôle, franchement. Au-delà de ça, bah, ça reste un isekai, hein. La fantaisie blindée de clichés, le héros surpuissant qui roule sur tout le monde, les waifus... Non, je n'ai rien à dire sur les waifus. Bref, je vais regarder l'animé parce que j'ai l'espoir qu'au vu de son personnage qui est tiré d'un vrai écrivain qui a écrit des best-sellers durant sa vie, le pitch de l'animé ne sera pas un nanar. Entre nous, ça serait un peu cocasse de l'incorporer dans une histoire écrite à l'arrache, hein. On va pas se mentir. Du coup, j'ose espérer qu'ici on sera plus dans une parodie d'isekai qu'autre chose. Quoi qu'il en soit, l'animé sera disponible à partir du 9 juillet 2024 sur Crunchyroll. On passe maintenant à un animé qui me donne bien envie, Koi wa Futago de Warikerenai. Oui, encore une romance. Alors qu'il était âgé de seulement 6 ans, Jun Shirasaki a été contraint de déménager avec sa famille. De ce fait, il s'est retrouvé à être le voisin de la famille Jun. Une famille tout à fait adorable qui parmi elle comptait deux sœurs jumelles. Du coup, forcément, Jun il a grandi avec ses deux filles. Et désormais un adolescent en première année de lycée, ces deux jumelles sont carrément devenues ses deux meilleurs amis. Alors, parmi ses sœurs, on peut retrouver Ryomi, qui de façade apparaît comme un véritable garçon manqué, alors qu'au fond, elle possède un cœur hyper tendre, et l'autre, Naori, qui elle, pour le coup, apparaît extrêmement mignonne, mais qui, au fond d'elle, cache une énorme wib. Je l'aime déjà. Elle a 16 ans. Pas. Bon, alors, d'après Alexis Chance, l'amitié homme-femme n'existe pas. Eh ben, cet animé ne lui donne pas tort. Puisque, effectivement, Jun, bah il ressent des trucs, hein, pour les deux sœurs. Et le pire, c'est que même les deux sœurs ressentent des trucs assez ambiguës pour Jun. Alors, même s'il y a clairement un triangle amoureux qui se forme, bah les trois amis font en sorte de continuer à vivre normalement, en faisant comme si de rien n'était, histoire de ne pas complètement déstabiliser leur amitié, hein. Sauf qu'un jour, Ryumi, sans crier gare, décide de briser le tabou en confessant ses sentiments à Jun, et en lui proposant de sortir avec lui. Et c'est là que commence un vrai triangle amoureux. Alors, oui, c'est encore une romance. Oui, là aussi, ça a encore l'air de reprendre les clichés du genre. Et non, ça donne pas vraiment envie dit comme ça. Mais, quand on regarde la bande-annonce et qu'on regarde le genre de l'animé, on s'aperçoit que l'histoire a l'air de se concentrer beaucoup plus sur son côté dramatique que sur la comédie, en fait. Et ça, personnellement, ça me plaît bien parce que les triangles amoureux, bon, alors, c'est pas du tout mon truc, de base. Disons que j'ai décidé de les fuir depuis School Days. Mais quand ils sont mis en scène dans une histoire complexe moralement parlant et touchant sentimentalement parlant, comme Fuka, White Album ou Golden Time, par exemple, bah là, en vrai, je trouve ça intéressant à exploiter. De toute façon, quand une histoire romantique influe sur la moralité, on peut être sûr que ça sera une histoire dans laquelle on sera pleinement investi. Donc, ouais, personnellement, je vais tenter cet animé, peut-être quelques épisodes pour voir un peu ce que ça donne. Et si vous aussi, vous avez envie de voir un peu ce que ça peut donner, alors rendez-vous le 10 juillet 2024 sur Crunchyroll. Autre animé prévu pour cet été avec Atri, My Dear Moments. L'histoire nous place dans un futur proche. Un futur dans lequel une subite montée des eaux a plongé une grande partie de la civilisation humaine dans les profondeurs maritimes. Natsuki, jeune homme qui a malheureusement perdu sa mère et sa jambe dans un accident survenu quelques années auparavant, a gardé de profondes séquelles de ce drame. On peut dire qu'il a perdu pied. C'est donc après un certain temps qu'il décide de revenir dans sa maison natale, qui, à ce jour, est partiellement engloutie par la mer. Bon, Natsuki, il n'a plus rien. Plus d'argent, plus de famille, plus de maison, que dalle. Mais il lui reste un espoir. Ouais, parce que très vite, il se souvient que sa grand-mère aurait caché un trésor dans son laboratoire qui, aujourd'hui, n'est plus qu'un tas de ruines dans les profondeurs. Mais Natsuki, ça, ça ne l'arrête pas. Au contraire, il décide quand même d'aller y mener des recherches. Et effectivement, il tombe bien sur ce trésor en question. Sauf que ce trésor, c'est en réalité une fille endormie dans un cercueil qui se nommerait Atri. Alors, il faut savoir qu'Atri est un robot, mais son apparence est tellement proche d'une humaine qu'il est impossible de faire la différence. C'est alors que, pour remercier Natsuki, Atri décidera de se mettre à son service. Alors, oui, encore une romance. Oui, encore une intelligence artificielle. Mais là, pour le coup, quand on regarde la bande-annonce, on ne peut pas nier que c'est le seul animé de toute la liste qui inspire vraiment la période estivale. La plage, le soleil, la chaleur, les décors qui donnent envie de s'y aventurer. Franchement, l'animé est magnifique. Et rien que pour ça, personnellement, j'ai juste envie de me plonger. Sans mauvais jeu de mots, bien évidemment. Après, en termes de romance, bah, pfff, en vrai, on n'en sait pas assez pour pouvoir argumenter. Tout ce que je peux dire, c'est que ça me fait penser à Plastic Memories, en fait. Mais au-delà de ça, même si la bande-annonce s'apparente plus à nous délivrer une histoire touchante et dramatique, il n'y a vraiment pas matière à spéculer. Et justement, je pense que c'est typiquement le genre d'animé qu'il faut regarder sans vraiment avoir d'informations précises quant à son scénario. Parce que c'est justement ce manque d'informations qui nous fait nous poser tout un tas de questions qui ne demandent que des réponses. Pourquoi il y a eu une montée des eaux aussi conséquente ? Qui est la grand-mère de Natsuki ? Pourquoi Natsuki se retrouve complètement seule ? Pourquoi Astrie a été créée ? Bref, tout un tas d'interrogations qui, j'en suis persuadé, trouveront réponse en regardant l'animé. Du coup, ouais, perso, je suis assez intrigué pour m'y intéresser. Et donc, si vous aussi vous sentez la petite pépite, alors rendez-vous le 13 juillet sur Crunchyroll. On passe maintenant à la 372ème romance de cette saison avec Meikiro Inga Oisugiru. Katsuhiko no Kumizu est un jeune lycéen plutôt effacé. Bien que ce dernier préfère rester isolé de ses camarades de classe, le destin va faire qu'il va se retrouver mêlé à des histoires plutôt loufoques, disons-le. Ouais, parce qu'après avoir surpris Anna Yanami, l'une des filles les plus populaires de l'école, se faire rejeter par un autre garçon, bah il va tenter de la réconforter. Sauf que c'est à ce moment précis que sa vie va prendre un tournant complètement inattendu. Bon alors, je vous l'accorde, le synopsis c'est plutôt intriguant. On a juste l'impression qu'il va se passer des gigas d'un gris. Mais quand on voit les bandes annonces, bah on se rend compte qu'on est dans une romance tout ce qu'il y a de plus basique. C'est pour ça que je vais pas m'attarder sur le sujet ici, parce que très honnêtement, les bandes annonces et les synopsis suffisent à nous faire comprendre qu'on est dans le school life romantique par excellence. Un peu d'humour, un peu d'émotion, quelques personnages secondaires et leurs problèmes de cœur qui permettent de diversifier un peu le casting, et surtout un duo de personnages que tout oppose mais qui vont peu à peu se rapprocher. C'est bateau, c'est cliché, c'est déjà vu, mais c'est aussi souvent ce genre d'animé qui permettent de décompresser un peu en général, donc pourquoi pas. Bref, j'ai pas grand chose de plus à dire, donc si l'animé vous intéresse, alors sachez qu'il sera disponible à partir du 13 juillet sur Crunchyroll. Alors là, les amis, on passe à une autre pépite en vue pour cet été avec Look Back. Fujino Ayumu est une pro du dessin. Elle est tellement douée que régulièrement, elle s'amuse à publier dans le journal de l'école des mangas en 4 cases, au grand bonheur de ses camarades qui la considèrent vraiment comme la meilleure dessinatrice de la classe. Le truc, c'est qu'un jour, sans crier gare, Ayumu se rend compte qu'une autre élève commence aussi à publier des mangas dans le journal, et ce, juste à côté des siens. Et en plus, cette autre élève, ce n'est nul autre que Kiyomoto, une jeune fille qui ne vire plus en cours à cause de son anxiété sociale. Le fait est que Kiyomoto est tellement douée que très vite, elle reçoit les éloges des autres lecteurs du journal. Et ça, ça a le don de rendre jalouse Ayumu. Ayumu se dit qu'elle n'a pas la capacité de rivaliser avec les talents de Kiyomoto, et décide, par conséquent, d'abandonner totalement le dessin. Sauf qu'à la fin de l'année, elle se retrouve chargée d'apporter le certificat de fin d'études à Kiyomoto. Et là, Ayumu se rend compte qu'en fait, Kiyomoto est une fan absolue de son travail. Ce qui, pour le coup, lui redonne le goût du dessin. Passant ainsi de rival à ami, les deux jeunes filles décident alors de s'associer pour créer un manga qui reflètera leur talent commun. Sauf que le destin va très vite mettre leur amitié à rude épreuve. Bon, alors, oui, je sais, ici, on n'est pas sur un animé épisodique, mais plutôt sur un film. Et j'ai clairement pas pour habitude de mettre des films dans ce genre de vidéos, vous le savez. Mais en vrai, comment voulez-vous que je fasse une vidéo sur les animés de l'été, sans parler de ce potentiel chef-d'oeuvre qu'est Look Back ? Vous voyez, de toutes les bandes annonces que j'ai regardées pour faire cette vidéo, de toutes les recherches que j'ai effectuées, Look Back est sans doute l'animé qui m'a le plus transcendé. Je vous promets que, quand j'ai regardé la bande annonce la toute première fois, j'ai eu des frissons tellement la réalisation, tellement l'émotion présente dans cette petite minute de présentation, tellement l'atmosphère partagée à travers de ce court extrait m'ont réellement touché en fait. Je vous l'ai toujours dit, mais dans ce genre de vidéos, en général, je ne fais que spéculer. Donc, il se peut que je m'entompe grandement sur mes suppositions, c'est déjà arrivé et vous me l'avez toujours signalé. Pourtant, ici, je n'ai aucun doute à affirmer que ce film va nous bouleverser et tous nous marquer. Honnêtement, je n'ai pas besoin de m'attarder sur le sujet. Je n'ai pas besoin de sortir un monologue pour vous convaincre d'aller jeter un oeil à l'animé. En vrai, j'ai juste à vous demander deux petites minutes de votre temps pour aller regarder la bande annonce dans son intégralité. Et croyez-moi, vous comprendrez ensuite pourquoi je dis tout ça. Bref, le film est prévu pour le 28 juin, donc oui, il est déjà disponible. Et on termine enfin avec l'animé qui me surprend le plus tellement l'annonce est improbable, Suicide Squad Isekai. Oui, oui, vous avez bien entendu. Bon, comme vous le savez, Gotham est l'une des villes les plus dangereuses qui soient. Et justement, c'est pour pallier à cette criminalité qu'Amanda Waller, chef de l'agence gouvernementale paramilitaire Argus, a décidé de rassembler une équipe de choc. Cette équipe est composée de Harley Quinn, Deadshot, Pacemaker, Gueule d'argile et King Shark. Mais leur mission, elle est loin d'être ce à quoi on pourrait s'attendre en fait. Ouais, parce que malgré toute la criminalité qui règne à Gotham, ben c'est pas là qu'ils vont opérer ces 5 gugus, hein. Nanananan, eux, ils vont plutôt être envoyés dans un autre monde. Un monde complètement différent du nôtre, où la magie existe, où les orcs existent, et où même les dragons existent. En gros, oui, ils se sont faits Isekai Head. Et le pire, c'est qu'il leur est impossible de prendre la fuite, vu qu'on leur a greffé des explosifs dans le cou. Du coup, c'est dans ce nouveau monde qu'ils vont devoir tout faire pour conquérir le royaume d'Isekai. Et pour ce faire, ils n'ont qu'une seule consigne. C'est soit ils réussissent, soit ils meurent. Alors, un Isekai qui prend place dans le monde de DC Comics, ou l'inverse du coup, tout ça couplé à WIT Studio, je pensais absolument pas dire ça un jour. Mais bordel, ADN, prenez mon pognon ! Non, sans déconner, rien que la bande-annonce, ça en dit long sur ce qui nous attend en fait. Comme dirait l'autre, ça va péter, péter ! Mais en vrai, j'ai pas besoin de vous convaincre de le regarder. Et vous le savez très bien. Rien que de par son nom, la plupart des gens sont déjà en train d'annoncer le banger qui arrive. Alors que bon, les films Suicide Squad sont loin d'être ce qu'on pourrait qualifier de banger cinématographique. Et au final, on sait très bien comment ça marche maintenant. Grâce à sa notoriété prématurée, il va subir un mouvement de hype assez intense. Tout internet va le considérer comme le giga banger de la saison. Harley Quinn va très certainement devenir la waifu numéro 1 de l'année. Et tout le monde sera pratiquement pour dire. Voilà enfin le renouveau des Visekai. Alors que je vous rappelle que Grimgar existe, mais que la plupart de ses moldus ne sont pas au courant. Bon alors après, attention hein, je crache pas du tout sur l'animé, bien au contraire. Bien évidemment que j'ai des culs d'envie c'est de le regarder. Bien évidemment que je vais surkiffer mon visionnage. Faut être absolument aveugle pour pas voir que ça va être ultra fun. Mais voilà, je pense que l'animé étant déjà promis à un bel avenir avant même que le premier épisode soit diffusé, bah j'ai pas besoin de vous le vendre. Vous et moi, on sait déjà très bien qu'à la prononciation de son titre, vous êtes déjà fans en fait. Et du coup voilà, moi personnellement, je vais regarder cet animé de mon côté. Je n'en ferai certainement pas de vidéo comme pour Kaiju numéro 8. Parce qu'on va être honnête, tout YouTube va être bombardé de cet animé. Mais personnellement, oui, j'ai extrêmement hâte et ça c'est un fait indéniable, vraiment. Bref, quoi qu'il en soit, l'animé est prévu pour le 27 juin 2024. Donc oui, c'est déjà dispo. Voilà. C'est ainsi que se termine la liste des nouveaux animés prévus pour cet été. Enfin, oui et non. Parce que comme d'habitude, j'ai pas pu parler de l'intégralité totale des animés qui vont sortir cet été. Certains ont soit été annoncés pendant que je faisais cette vidéo, d'autres que je trouvais vraiment pas foufous, on va pas se mentir. Donc du coup, je les ai pas mis dans cette vidéo. Et d'autres pour lesquels il y avait tout simplement pas de bande-annonce. Donc c'était compliqué de pouvoir faire un montage sans images. Et donc c'est pourquoi, comme d'habitude, je vous invite vraiment à aller faire un tour dans le commentaire épinglé. Parce que j'y ai mis absolument toutes les mentions spéciales. Donc vous pourrez retrouver ce qu'il n'y a pas dans cette vidéo. Vous pourrez le retrouver dans le commentaire épinglé. Et aller y faire un tour parce qu'il y a 2-3 trucs dont j'ai pas pu parler et qui ont l'air vraiment exceptionnels. Voilà, c'est tout. Ceci étant dit, la vidéo n'est pas encore terminée. Puisqu'il nous reste les suites à aborder. Et là aussi, on va bien manger. J'aurais vu, je viens de faire un poème là. Ouais, parce que l'un des premiers grands retours de la saison que tout le monde attend, c'est bien évidemment la saison 2 de Oshinoko. Alors cette saison reprendra directement après les événements de la première saison, logique, et adaptera l'arc de la pièce de théâtre. On y suivra donc Aquamarine et Akane, qui vont se voir attribuer tous deux un rôle dans l'adaptation théâtrale du célèbre manga Tokyo Blade. Une oeuvre extrêmement populaire. Bon alors bien sûr, vous commencez à connaître Oshinoko maintenant. Et vous savez donc que derrière cette activité artistique en façade toute innocente, se cache en fait de bien sombres réalités. Honnêtement, rien que la bande-annonce nous fait comprendre qu'on va encore passer un excellent moment si vous voulez mon avis. Des visuels de dingue, des musiques qui ont toutes l'air encore plus folles les unes que les autres, et encore ce petit ton hyper intriguant qui donne vraiment envie d'en savoir plus. Bref, pas grand chose à dire de plus, à part que cette deuxième saison sortira le 3 juillet sur ADN. Autre très grand retour cette saison avec la deuxième saison de Tower of God. Alors, ce fut long, mais bordel, qu'est-ce que ça fait du bien de voir Bam revenir après le cliffhanger sur lequel il nous a laissé sans déconner. Et pourtant je suis au courant de ce qui se passe dans la suite, mais même moi j'arrivais pas à tenir, j'en verrais vite cette saison 2. Et justement, si vous voulez un peu plus d'informations sur cette saison 2, sachez qu'elle se passera 6 ans après les événements de la première, et elle adaptera 2 arcs à elle seule. Alors, les 2 arcs en question sont The Return of the Prince et Workshop Battle. Bon, alors comme vous avez pu le constater avec le visuel, ou même avec la bande-annonce, vous avez sûrement dû remarquer que Bam, c'est pas le même garçon frêle qu'on a rencontré dans la première saison, hein. Non. Et la raison du pourquoi, je vous laisserai la découvrir en regardant l'animé. Bref, la saison 2 de Tower of God, c'est pour le 7 juillet sur Crunchyroll. Bon, cette saison c'est vraiment celle des retours complètement fous apparemment, puisque cet été marquera également celui de Kimi ni Todoke. Et ce, 13 ans après la fin de la saison 2. Ah ouais, non, mais cet été, c'est vraiment une sorte de récompense pour tous les WIP qui ont réussi à être patients, hein. Bon, les fans de No Game No Life, on pense à vous. Kimi ni Todoke, c'est vraiment pour moi le genre de romance old school comme on fait plus, qui aborde des sujets importants, qui met en scène une vraie romance touchante et inspirante, qui possède un casting de personnages secondaires tout autant importants que les principaux, et qui a vraiment cette petite atmosphère old school que, perso, j'arrive pas à retrouver dans les nouveaux animés. Donc, ouais, personnellement, je suis très heureux de le voir revenir. Surtout que, là, faut pas oublier que cette saison reprend juste après les événements de la deuxième, et donc de la confession de Sawako. Ce qui veut dire que, là, on va pas suivre deux ados qui se cherchent, mais vraiment, deux ados en couple. Et ça, ça change pas mal de choses. Bref, cette saison 3 est prévue pour le mois d'août sur Netflix. Bon, malheureusement, pas encore de jour prédéfinis, mais je pense que ça devrait pas tarder. Et voilà, personnellement, j'ai très hâte. On passe ensuite à une autre très grosse annonce en termes de suite, avec la nouvelle série des Monogatari. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que cette saison va adapter à elle seule deux arcs. Plus précisément, les quatrièmes et cinquièmes arcs du roman Monogatari. Ce qui veut dire que les histoires présentes dans l'arc 4, intitulées Off-Season, seront composées de Oroka Monogatari, Waza Monogatari, Nade Monogatari et Musubi Monogatari. Pour ce qui est du Sakiemarka, intitulé Monster Season, qui arrivera juste après le 4, logique, lui abordera les histoires de Shinobu Monogatari, Yoï Monogatari, Amari Monogatari, Ogi Monogatari et Shinomonogatari. Putain, rien que de dire les cinq mots à la suite, j'ai l'impression d'être japonais, là. Bon, alors, oui, je vous l'accorde, les Monogatari, c'est un bordel sans nom. Même moi, j'ai pas tout vu, tellement c'est un chaos à suivre tout parfaitement. Mais en vrai, l'annonce de cette saison me donne envie de me plonger dans l'oeuvre de manière sérieuse, parce que j'en ai vraiment jamais eu l'occasion, et pourtant on m'en a toujours dit d'un gris. Et pourquoi pas un jour me lancer le défi extrême d'en faire une vidéo. Donc ouais, je pense que je vais me relancer incessamment sous peu dans le visionnage de toute l'oeuvre entière. Bref, en tout cas, sachez que cette saison sera disponible à partir du 6 juillet 2024 sur Crunchyroll. Cet été, on aura également le droit à la deuxième saison de Our Last Crusade of the Rise of a New World. Encore une fois, le petit axeur du Connecticut, on reconnaît. Alors bon, cette saison fera suite direct aux événements survenus dans la première saison, et j'ai pas grand chose de plus à dire, à part que perso, j'avais pas mal apprécié cette première saison. J'en avais pas forcément entendu beaucoup parler. Je sais honnêtement pas si l'attente est au rendez-vous, mais en tout cas perso, l'idée d'avoir une suite, bah ça me réjouit, donc c'est cool. Bref, cette saison 2 sera disponible à partir du 10 juillet sur Crunchyroll. Autre annonce pour cet été avec la saison 2 de Megami no Cafeteras. Bon bah, comme d'habitude, une deuxième saison qui adaptera la suite directe de la première, et qui sera diffusée à partir du 4 juillet sur Crunchyroll, pour un total de 12 épisodes. Pas vraiment argumenté ici, parce que bah j'ai pas vu la saison 1 en fait, donc j'ai aucune connaissance de l'oeuvre. Ceci dit, j'espère que les fans sont contents quoi. Cette saison marque aussi le retour de Nier Automata et de sa deuxième partie. Bon alors, ça a été plutôt compliqué pour Nier Automata durant sa sortie, on va pas se mentir. Repoussé maintes et maintes fois à cause du Covid, hein. Pense qu'à cause de ça, bah, il a perdu pas mal de fans et d'engouements malheureusement. Et perso, moi, je sais pas si je regarderai pour être honnête. J'ai fait le jeu, donc bah je connais l'histoire. Et très sincèrement, la première saison m'avait pas totalement convaincu, hein, je vais pas vous mentir. Donc bon, je verrai, si jamais je trouve la motivation, pourquoi pas. Enfin bref, quoi qu'il en soit, pour ceux qui n'ont pas fait le jeu et qui ne souhaitent pas le faire, alors cet animé est totalement fait pour vous, hein, foncez. Et sachez que la partie 2 sortira le 5 juillet 2024 sur Crunchyroll. Autre annonce avec la saison 2 de Shy, bon, comme d'hab, mais je tiens à le préciser quand même, cette dernière fera suite direct aux événements survenus dans la première et fera un total de 12 épisodes. Alors après, en soi, j'ai pas d'autres informations à vous communiquer, hein, perso, j'ai pas regardé l'animé. Et d'après ce que j'ai entendu, les avis sont assez partagés, donc bon. Enfin bref, cette deuxième saison est prévue pour le 1er juillet sur Crunchyroll. Alors là, les fans de grosses bagarres vont également être aux anges, puisque cette saison marque également le retour de Kengan Ashura. Ouais, avec la partie 2 de sa saison 2, l'animé revient pour conclure son histoire. Et ouais les gars, toutes bonnes choses ont aucune fin. Et du coup, ouais, dans cette deuxième partie, on suivra les finales du tournoi d'année entièrement. Donc autant vous dire qu'encore une fois, bah ça va être full baston, quoi. Quoi qu'il en soit, cette deuxième partie est prévue pour août 2024 sur Netflix, pas de jour précis concernant sa diffusion. Et là, c'est certainement l'une des plus grosses annonces que tout le monde attend. 4 ans après son annonce, tous nous faire baver là, c'est Code Geass qui fait son retour pour un total de 12 épisodes. Bon alors, je vais casser tout de suite les rêves, hein. Faut pas s'attendre à une suite, hein. Je pense que si vous êtes fan, vous le savez, vous avez sûrement dû vous renseigner un petit peu sur l'oeuvre. Mais là en fait, on va prendre place dans une nouvelle intrigue dans l'univers de Code Geass. Donc du coup, là on va suivre Rosé et Ash, deux garçons qui apparemment sont des mercenaires. Donc ouais, là on ne va pas voir un personnage principal, mais deux personnages principaux. Et au vu du synopsis, ils ont l'air de parfaitement se compléter. Parce qu'on nous dit que l'un est un pilote hors pair, et l'autre est un négociateur de génie quelque peu manipulateur. Hmm, ça me rappelle un certain personnage ça. D'ailleurs, petit clin d'oeil, hein, mais Rosé, à l'envers, ça fait zéro. Voilà, je dis ça, je dis rien. Bref, écoutez, quand je vois la bande annonce, j'ai juste grave envie en fait. C'est beau, c'est dynamique, il y a plein de clins d'oeil, ça m'émeut de revoir du Code Geass totalement. Bon alors ok, l'animation a évolué, donc ça laisse entrevoir quelques CGI par-ci par-là, mais en vrai, si elle est bien animée, pourquoi pas, franchement. Perso, j'ai aucun problème avec ça. C'est Code Geass, les amis, c'est forcément que l'histoire va être bonne. Enfin, j'espère. Enfin bref, cette nouvelle histoire de Code Geass est donc prévue pour le 21 juin, donc oui, c'est déjà sorti, mais je suis sûr que vous n'êtes même pas au courant vu que c'est sur Disney+. Et ouais, une bonne nouvelle n'arrive jamais sans son lot de mauvaises. Et enfin, on termine avec la suite que beaucoup d'entre vous attendent, j'en suis persuadé, celle de Fairy Tail. Alors, vous allez très certainement me juger fort, j'en suis totalement conscient, mais sachez que je n'ai jamais été plus loin que les 100 premiers épisodes de Fairy Tail. Alors, non pas que je ne l'ai pas aimé, pas du tout, au contraire, je trouvais ça même plutôt sympa et même plutôt cool. Mais je dois vous avouer que maintenant, les animés de plus de 100 épisodes commencent à avoir du mal à garder le fil au bout d'un moment. Donc ouais, non, je ne peux pas vraiment vous parler de l'oeuvre en soi. Disons que je l'incorpore juste à la vidéo pour vous signaler sa sortie, même si je pense que vous êtes déjà tous au courant, et vous donner quelques petites informations complémentaires, comme par exemple le fait que cette saison adaptera la suite directe de l'histoire de Fairy Tail, que vous le savez déjà sûrement aussi en vrai, et qu'elle sera disponible à partir du 7 juillet sur ADN. Enfin, vous le savez aussi ça en fait. Bref, voilà ce qui conclut cette énorme vidéo. Alors, je sais que c'est sûrement trop long, j'en suis totalement conscient, et sachez que j'en suis désolé. Quoi qu'il en soit, moi personnellement, je vous donne rendez-vous dans deux semaines pour la prochaine vidéo. Du coup, sur ce, moi je vous laisse, je vous fais des bisous, et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Tchao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501